Bon bah on s'est déplacé sur la mine ici Et là la défaite est majeure du côté des hussars il est Ah et puis en plus là il a deux montagnes Enfin il a la montagne à droite Ok on y va La crusade Crusader La crusader on peut taper la ville directement On peut taper la ville On peut taper la ville On tape la ville C'est dommage que je sois déplacé avec cette hussar Parce que du coup il est derrière la rivière maintenant Bah ouais En plus il a même pas pillé la mine de fer Un peu Un peu dubitatif sur ce mot Mon cher Lège Il voulait la mettre en siège j'imagine Bah Ça faisait la même chose S'il restait sur la mine de fer pour la mettre en fait Ouais ok Ouais ok d'accord J'ai l'impression que non Mais bon ok Parce que là la rivière Ça aurait pas été pris Et il aurait fallu En fait il laisse son hussar sur la cassure de fer en fait Il contrôle la case à gauche et à droite Il contrôle pas la case à droite Si je dis pas de bêtises Mais je me chie souvent sur ça Voilà Il lui faut 3 units Il lui faut Ici Il aurait fallu Donc là soit le fer soit le marécage Parce que Ou alors Ou alors Le fer La 2-1 ici Il aurait fallu avoir cette 2-1 là Tu zoques pas travers la rivière Voilà exactement Dans tous les cas Dans tous les cas Il faut une unité sur la mine de fer Ou sur le marécage Oui mais plutôt la mine de fer C'est mieux Parce que Si t'as pas travers la rivière T'es pas en moins 2 Ou sur la 2-1 ici Il y avait tout dans cette mine de fer en fait C'est vrai que c'était bien cette mine de fer Alors on a pas tapé en plus On avait plus les PM On va taper prochain tour On a Shift Hunter Un truc dedans Un petit piqué On va le up On va Shift Hunter Voilà On augmente comme ça la défense de la ville Mûr prochain tour On est plutôt serein normalement Du côté de Sprig actuellement Comment que ça se passe sur Naval Est-ce qu'on a réussi au moins un stall dans les chocs ? Bah on y va quand même On a pas peur On a perdu la 2 étoile Non je crois qu'il a back Avec une bonne partie de sa flotte Ah bon ? Et ouais Carrément Ouais ouais Une bonne partie de la flotte On fait que des trades positifs Excusez-moi Excusez-moi J'avais dit que Ben Olyt Serait décédé dans quelques tours Après le tour 50 Mais au final pas du tout Grâce à ces trades navals Il arrive à très bien s'en sortir Et encore une fois Une nouvelle caravelle qui va être tuée Et tout Alors qu'on a pas rage en droit On a pas de bonus forcément sur le naval Et on est à 161 de preuve Avec 185 de GPT Donc Ben Au final Avec tout ce qu'il a fait dans la partie Il arrive à s'en sortir Grâce à son militaire Donc merci Civilization D'être un jeu sur le skill aussi Et pas que sur le team Merci Civilization C'est vrai qu'il fait Là il a fait des bons trades Je pense On en a vu Il a réussi quand même A prendre l'armée de Sprig Alors que Sprig avait un plus 3 Sur lui Parce qu'ils avaient tous les deux Un amiral Mais Sprig avait déjà Qu'à 40 en aura Donc on avait quand même Un petit avantage militaire Mais on a quand même réussi A prendre les trades Du côté de Ben Bien joué à lui Les mines Elles sont en combien ? Elles sont pas encore à 1,5 On a pas encore Industrialization Du côté de Jack Par contre Du côté de Hop On vient de passer En termes de stats 275 Et 206-2 Sur 11 du côté de Jack Comment ça s'est passé Du côté des scientifiques ? On a pas regardé ça On en est où ? On en est à Émilie du Châtelet On a réussi à récupérer Le Hildegarde Ici du côté de Jack Ça c'est bien sûr Non en vrai C'est un jouet C'est vrai qu'on a pas sorti Du coup en fait A cause de cette pression terrestre Du côté de Sprig On a pas pu prendre le temps De sortir nos chantiers navaux J'ai l'impression Nos chantiers navals Pardon On a pas été sur la plus non plus Donc Bah donc On va stock un petit peu En termes de production Mais c'est normal Par rapport aux poches Qui sont en train de se passer Actuellement dans la partie Etc On fait le arsenal de Venise C'est comme si on avait fait Tous nos chantiers navals Dans toutes nos villes C'est vrai que ça valait Pour le contre-bush Un arsenal En vrai Ouais On est bien Ça trade bien Ça trade bien On a tapé dans la ville Non on a pas tapé dans la ville Si on a tapé avec un nar Non on a pas tapé Ok on s'est juste retranché On a pas osé taper dans la ville On va voir un trébuchet Qui va arriver Le prochain jour Tout star ici Ah Asprigou Penses-tu que c'est vraiment C'est bon bail ça Je pense qu'il va te Regarde la petite caravelle Qui zoque du côté Là La petite birame Qui zoque Pour empêcher le double tap Sur la 2 zone Juste au sud là Sur la CS Ici là La CS rouge En bas En bas La CS rouge En bas Oh putain J'avais pas vu Elle zoque en fait Et du coup Il peut pas de double tap Actuellement Ah c'est bien J'avais pas vu J'avais pas vu Marrant ça Marrant bien joué ça Donc du coup Qu'est-ce que tu fais Bah tu vas juste te taper Tu vas last move first move Et tu vas essayer Tu vas te dire Bah j'ai Il a peut-être Les first moves Peut-être qu'il a Les first moves Ça va On a pas trop regardé La bataille navale Mais peut-être C'est pour ça Que d'ailleurs Sprig a pris des mauvais trades Peut-être Parce qu'il s'est fait First move Last move Je sais pas S'il fait ça Après il pourrait mettre Par exemple Les caravelles En front lane Pour protéger L'écuratie à vapeur Se refaire un triangle ici Et il pourrait continuer D'avancer Ça pourrait être Assez incroyable En vrai Je pense Très honnêtement Ça serait vraiment Un gros misplay Que là Barking perd la choc Ah ouais Ouais de ouf Mais Ça serait tellement Un misplay Qu'il perd de la choc Ça serait Huge misplay Vraiment Et en plus Ça serait un misplay De trop de confiance Comme moi Un peu dans la game Genre S'ils perdent ça C'est du troll Vraiment Ça c'est très facile A défendre en aval C'est marrant ça Je sais pas Qu'est-ce qui a été utilisé Là C'était Quelqu'a été quoi ? Je sais pas Qu'est-ce qui a été utilisé Je vais pas faire attention Bon il y a eu un amiral Peut-être que c'était un nom Et que j'ai pas vu La caravelle Ok Bonjour On passe Tu vois on passe Ça a pris des trades Ok Ok Ballistique 5 tours La bombarde La bombarde Non le trébuchet 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 Là par contre On va le piquer C'est vrai qu'on a toujours pas La bombarde Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on attend là ? Bombarde quand même Pas mal pour taper les murs La bombarde On est en victoire majeure Donc c'est-à-dire qu'on peut Taper Se déplacer sur la case Et retourner sur le fer Prochain tour Oui C'est vrai ça On fait reculer le mousquet En tapant Ouais Donc on va voir Va-t'en petit mousquet Est-ce qu'on est toujours En victoire majeure maintenant ? Attends il s'est envoyé sur général Avec les hussards Je vois pas de général Je vois pas de général non plus Oh non Ok Bon il est assez rapidement Sur le front Ah là là Ok il était en défaite J'imagine Sans le bordel En général du coup On est en défaite Et si comment ça s'est passé ? On a reculé On a préféré reculer On s'est dit qu'on a pris des trades On n'a pas envie de s'engouffrer dans la choc Et perdre vraiment ces unités Qui ont été pecs en fait finalement Et puis mec On prend un avantage de pecs du côté du maori Bah exactement Et puis ça fait 20 tours Que le maori C'était chaud Il avait peut-être une fin de game pour lui Et au final Il arrive à rééquilibrer un petit peu tout ça Donner un petit peu d'air à son carry à lui Il est en train de faire des quadrées réelles frégates Il est parti en fait Là tu vois La game de main est en train de s'enclencher J'ai pas aimé plein de choses Dans les early game Au niveau de ces différentes choix de prod Les bâtiments Marais Plein de choses qui se sont passées Mais là Maintenant Dans les fights navales Et dans la production Bon à part les double marais Qui est encore ici Bah Après Ça lui permet d'aller du chez Nationalisme et tout Parce que là on voit Il est sûrement sur Humanisme Non moi je pense que c'est les trade routes Avec Jack Qui va lui permettre de faire ça Mais Mec Est-ce qu'il est en alliance culturelle ? J'ai pas l'impression Son centre de culture Je suis pas sûr C'est en alliance culturelle avec Jack C'est vrai Dis-moi ce que tu as dit C'est quoi il est en âge d'or ? C'est en libre-pensée ? Il est en âge chambre Bah oui non C'est pour ça qu'il trade des biens Bah oui Il a le plus 5 J'avais oublié C'est vrai que je l'avais entendu Mais il a fait âge chambre Donc du coup Il a le plus 5 Très sûrement Il devait l'avoir Il devait l'avoir Non mais là Il a dû tout enlever Héritage des oligarchiques C'est pour ça qu'il a aussi bien trade Il était à 90 exactement Donc c'est pour ça Il a mis quand même une petite pression Nalanda comment ça se passe ? Citéta JR qui est toujours dessus Kaoka du côté de Ben On est imposteur du côté de Ben On va la raser Pardon ? En la rasant Il va pouvoir aller la raser Ça va mettre un peu à mal La science de Barking Down C'est vrai Encore un point positif Du côté de Isis CWC Et même si on est toujours très bien Il y a toujours cette victoire diplo Qui pointe le bout de son nez Tout de même Même s'il n'y a pas le Mahabodi On a la statue de la liberté Qui arrive dans 9 tours Et on a encore On a fait un congrès parfait au premier Ben on a fait un congrès parfait Ou alors on avait une petite Wonder Mais Non je vois pas de Potala Mahabodi a été fait par Jack Donc non non On a fait un congrès parfait Sur ce premier congrès Ok Nickel je vais te dire Comment ça se passe ici encore ? Et c'est ici Qui est le plus intéressant maintenant Même si Attends Je vois des piques et tirs Veuille voir les two stars On est en train de faire Les murs de la renaissance Ah On les a enlevés On s'est dit Quand même Voilà C'est un trade Le pique et tirs Tout de même Maintenant il a cru avec Crusade Crusade plus 7 Toujours fort dans la metagame Profitez-en tant que c'est pas nerf Plus 5 au prochain patch Enfin Enfin Et quand est-ce qu'on nerf Comment ça s'appelle ? Alors Moi il y a un truc Qui me choque toujours dans le jeu On a nerf Toutes les unités Qui avaient un plus 10 De base Enfin tu vois Genre les gardes impérieuses Avaient plus 10 Les tuniques rouges Avaient plus 10 Etc On a tout nerf ça Parce qu'on s'est dit Oh plus 10 c'est beaucoup quand même Et pourquoi Est-ce que La truc là Le dromond de ses morts là Il a toujours son plus 10 Parce que Byzance Pourquoi il est ban sur cette map ? Non Non pas parce que Le tagma La free spread religieux Etc Parce que Dromond C'est pour ça qu'il est ban sur cette map Parce que free spread religieux Grâce au dromond Très facile Et Crusade Et après dromond En fait c'est fini Bah oui Bah oui Le dromond a déjà plus 10 de base Donc là c'est un peu chiant après Moi je suis pour qu'on robe Byzance Parce que bon voilà Byzance un peu nul actuellement Mais les dromonds Il faut vraiment les nerfs Alors tu sais que Byzance Byzance par rapport à ce Google Doc On en est où par rapport à Byzance ? On en est à Il y a 60% 70% des gens qui pensent que c'est fine Alors c'est fine le late game Le late game de Byzance est très très bon Mais le mid game ? 70% Fine Pas à bouger Byzance Laissé comme ça Byzance il a un très très bon late game Ça là je suis d'accord Mais c'est plus le push tag map Qui n'existe plus actuellement Enfin il existe mais Voilà quoi Genre c'est fatigué Bon euh Nec Pardon Mais les dromond plus 10 Bref tu notes Non non mais j'entends J'entends C'est noté C'est noté Je l'ai mis dans mon petit bloc note T'inquiète pas Pourquoi ils ont encore plus ? Merci Là on a un peu un problème quand même Allons Bradford Bah On a un problème Là là prochain tour Attends mec on a des canons de campagne maintenant Ouais mais prochain tour il n'y a plus de mur Parce qu'il y a double Double Bombard qui tape Mais maintenant on a des canons de campagne Ouais mais il y a Crusader Tu vois canons de campagne contre Crusader Ouais ok C'est pas ouf Bah écoute on abandonne Bradford Et on va défendre dans des frontières Où il n'y a pas Crusader Ok moi c'est ce que je pensais de base Mais pour Crusader Il garde Bradford Et après qu'est-ce qu'il fait ? Il met un campement ici Il spread Crusader dans les deux autres Là je pense que ce qu'il faut qu'il fasse Sprigou C'est enlever le chop du bois là Enlever le chop du bois En plus on n'a pas de bâtisseur à côté mais Ouais je suis d'accord avec toi C'est pas évident de le faire Quand t'es dans ta game là Mec Je suis pas sûr que je pense à ça Mec je suis même pas sûr que là Corny il a vu le campement pour spray de la religion Parce que là tu open Manchester et Birmingham Vraiment Vraiment Ah bah si tu arrives à mettre la croisade dans les deux villes Avec un chop campement On est pas mal Mais je te dis mec Je suis même pas sûr que Corny il a vu le play Mec c'est les Mec regarde Lord of the Ring Lénin Kariv etc Aidez Je me rappelle là C'est très très bien ce qu'il fait C'est très très bien Et je vois souvent des joueurs qui ne le font pas Quand ton copain se fait push Il y a souvent des joueurs Ils laissent leur unité à la frontière Et des fois tu vas voir sur la frontière T'es en mode Mais mec putain je me fais push Je me fais quelque chose Ouais bien sûr avance au moins C'est exactement ce qu'il faut faire Vous envoyez vos unités pour au moins emmerder Et mettre de l'attention sur votre front Parce qu'il doit faire ce move de front et tout C'est compliqué Enfin voilà bien joué Bien joué bien joué Le Killua A l'autre du cinquième jour A l'autre du cinquième jour Le Killua qui a été posé du côté de Sprig Est-ce qu'il contrôle le Cité-État ? Non mais peut-être qu'il a envie de récupérer Bruxelles À un moment À la place de Impostor Qui est en train de contrôler aussi deux Cité-État Donc il se dit Killua Cité-Zone industrielle Double Cité-État Indus Orange Ça va être worse Ça va me permettre de fermer mes bâtiments plus rapidement Donc soit les chantiers navaux Zones industrielles Ou quoi que ce soit Donc allons dessus J'ai envie de vous dire Donc pourquoi pas Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors pour te répondre juste Alterion Alors c'est Le campement qui spread la religion C'est une spécialité de la Pologne C'est quelque chose C'est un plaie qui est très très peu joué Donc c'est pour ça que tu n'es sûrement pas au courant C'est en fait Il faut savoir que La Pologne Quand elle fait une bombe culturelle Elle spread sa religion Dans les villes Sur lesquelles elle a fait cette bombe culturelle Voilà Et le campement en fait de la Pologne Quand la Pologne fait un campement Elle fait une bombe culturelle Tout simplement Tout simplement Il n'y a pas le push encore du côté de T-Tube On attend encore un petit peu Je pense qu'il y a un setup sur des écoles militaires Mais là je vois des projets Donc du coup Je retire ce que je viens de dire Et on va pocher Pourquoi ? On va pocher pour la renaissance en Indus On va pocher sur Canon de campagne Knight Cavalerie Il n'y a pas de prébule actuellement Donc c'est un peu bizarre Je pense qu'ils ont quand même un peu de goal On va aller vérifier l'état des goals Juste après Eh il n'y a pas beaucoup Il n'y a pas beaucoup On est en flux tendu On est en flux tendu de ouf C'est une game On neuf beaucoup Après on fait quand même Là il était à 0 Sprig il est à 360 ce tour-ci On doit faire Bon On fait quand même notre petit gold On fait notre gold Mais on est en flux tendu Ça dépense quand même Ça dépense beaucoup Ça prend ça prochain tour ? Non Pas prochain tour Avec deux coups de bombarde là Enfin pas ce tour-ci Prochain tour Oui pardon Ah oui non Pas prochain tour Pardon pardon Oh Popolo Popopopo On est encore mieux mec On a le fort Alors il marche le fort Ça je ne suis pas au courant Ouais il marche le fort Le fort spread Ta religion Alors là par contre ça On aurait dû le faire Un peu plus tard Histoire d'avoir toujours Crusader etc Qu'est-ce qu'il a la tech Proposer un fort ? S'il y a une tech Proposer un fort ? Bah je vois l'ingénieur Il peut faire quoi ? Il peut chopper Et faire une route là Il ne fait pas sur une boîte de cases C'est un bug visuel ? Peut-être que c'est un bug visuel Mais il n'y a pas de... Ah non c'est le fort Il a le fort ? Ah regarde Je suis passé dessus Je suis passé dessus Sur la tech C'était quoi comme tech ? C'était à droite des châteaux Là Tactique obsidionale Fort Effectivement Effectivement Tactique obsidionale Attends mais je n'ai pas sûr qu'il est là mec Bah non Là on est sur les piques Actuellement Et là on est sur tactique Militaire Donc c'est pas la même tactique Je ne sais pas si c'est le cas de tactique Il a rasé de toute façon Erreur tactique Ok Pas tactique c'est Erreur tactique non ? En vrai il peut mettre le fort aux frontières Et hop ça c'est pas drôle Voilà c'est exactement ça Donc nous on pensait au campement Un play un peu alambiqué Lui il pense au fort Parce que je ne savais pas le fort pour le coup Je ne savais pas que ça marchait le fort En fait je n'ai jamais vu le play C'est pour ça que je ne savais pas C'est un peu tendu du côté de Sprig Je pense qu'avec la somme d'unité qu'il a Il peut défendre Parce qu'en plus on a Messier Qui arrive de l'autre côté Messier Mais par contre Il n'y a plus que 4 Il n'y a plus que 4 piquets de tirs Certains sont en circle Il y a des canons de campagne J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses Qui vont tomber Il n'a pas beaucoup de frontlines derrière Les canons de campagne Ça ne fait rien Bon voilà Ça se fait tout tap Évidemment par un Curacier Par un Usaray C'est chaud là en vrai Oui c'est chaud C'est chaud C'est prod Il n'y a pas de militaire Exactement C'est les prods là On grid On grid Exactement C'est tout à fait ça On grid là Du côté de Sprig C'est ça qu'il faut Il faut que vous réalisiez Là on grid à max On essaie de se dire On essaie de jouer sur le fil Ok C'est bien On trade C'est first move C'est first move ok Ok En vrai c'est pas mal les trades là Il faut taper là Allez on tape On tue canons de campagne Non ? On first move d'abord de l'autre côté On first move côté JR J'ai l'impression Oui je pense qu'on a fait ça Si si Les deux usars là Ils existaient pas là avant Non mec Il y en a un qui a first move Bah ouais parce que forcément Nous là de l'autre côté On a le renseignement sur les adversaires Tu vois Et on attaque Avec le bonus de contournement Là c'est plus du tout La même situation Il y a plus que Zayn Donc forcément Le piquetien Il trade bien dans le ussar Au final Quand vous le voyez comme ça Vous êtes la bonus de soutien Plus 6 certes Mais moi je te mets quand même Plus 6 dans la gueule Ingrid car il a confiance en JR C'est beau C'est beau ces paroles Ingrid car il a confiance en JR Bah peut-être Exactement C'est beau C'est beau putain une équipe C'est beau une équipe Quand ça gagne Quoi il y a des moments Où ça gagne pas une équipe Oui et là c'est des moins bons moments Comment ça se On est en âge On est en âge quoi là On est en âge quoi On est en âge Oui c'est pour bientôt Non non c'est maintenant On est en âge Bresson Du côté de Jack On est en héroïque Du côté de Coupé évidemment Et du coup Ça c'est bien Et on a jeté un colon C'est pour ça qu'il y avait un colon Dans sa ville Je la regarde là Un petit colon Qui va aller pouvoir settle Pour pouvoir upgrade Ou faire quelque chose C'est pas mal Malanda Mais on va devoir la raser On a quoi on a Waouh Âge normal Alors qu'il était en âge sombre Aïe 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 Ah non il était en âge normal Bah non c'est la Ouais c'est un double âge normal Ça c'est la Comment c'est la malédiction Des âges normal Quand on tape un Bah Aïe 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 Et il a fait le basse maintenant Des âges normaux par contre Ah c'est ouf Parce qu'il a proposé Oh non Oh non Sandro 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 Oh non Il fait une main game Là on fait des prébulles Je vois le chevalier On a balistique Sûrement bientôt Soon On va à des push Du coup notre ami Perse J'ai l'impression C'est à peu près ça Il y a tactique obsidionale Je pense que c'est comme je te disais C'est les blindés Je pense qu'ils se voient pas passer Avant les blindés Donc Voilà C'est ce prix qu'il y a eu l'arsenal Parce que Jack ne l'avait même pas lancé Je crois Donc On peut aller vérifier si vous voulez Mais normalement Encore un congrès gagné Du côté de Barking Gang Encore un congrès gagné Et tu sais pourquoi ? Parce qu'on a décidé Mec On a décidé De counter Les frontières De la victoria On a mis 3-4 points dedans A chaque fois Et en plus Barking Gang A deviné Qu'ils allaient enlever ça Bah oui C'est facile à deviner Donc du coup On a perdu Des points de faveur diplomatique Qui auraient pu être nécessaires Pour enlever Les 2 points de faveur diplôme Maintenant par exemple Et Et en plus Ça n'a servi à rien Parce qu'ils ont quand même eu Les 5 points de victoire diplôme Donc terrible 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 La fusée La fusée Et toi Mi 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 On est reparti Mi 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 Only mi mi Sandro Foulsus Non Notre Sandro Foulsus Sandro Non Je suis une mauvaise game Ça arrive à tout le monde Vous savez Voilà Pas une top game Parce que bon Moi je dis les termes Toi tu dis les termes Quand t'es en frissime Et que tu rates ton deuxième match d'or Or que t'es rome T'as pas fait de légion premier d'air C'est qu'il y a un problème quand même Parce que t'as quand même La légion plus les termes Qui sont assez facilement faisables C'est 8 points gratuits Comment on dit Roquettes La fusée Comment on dit Spacecraft Roqueterie La fusée C'est Nos fusées Nos fusées Nos fusées Frérot parle français Putain Au bout d'un moment Le fond d'un moment Non Non parce que c'est en drôle Après c'est Tidup C'est un client en war Tidup tu vois C'est bon Très bon joueur Bon sim Etc Mais c'est un client en war Et c'est en drôle C'est la même Deux clients en war C'est deux clients Les mecs Ils aiment bien se taper dessus On peut avoir des moves Il peut y avoir un mec Ils peuvent avoir la même force militaire Les mêmes units Et qu'il y en a Un vieux deux qui gagne Et c'est pas parce qu'il y en a Un des deux qui aura été mauvais Le statut de la liberté Trois tours Trois tours Ok La diplomatie Et on peut vérifier l'arsenal Que Sprigle a bien eu Mais normalement oui Oui Les gens s'inquiétaient quand même Sprigle bien évidemment A eu son petit arsenal De Venise Ne vous en faites pas Bon hein Et du coup On a perdu combien en science On a pas perdu tant que ça Du côté Attends c'est fini ou pas Oui c'est fini Ouais c'est fini C'était déjà fini le précédent tour Mais on a Je pense qu'on a perdu Une petite 70-80 quand même Du côté de Jack Du côté du Sprig Un peu moins évidemment Mais Jack Bah lui il a rien eu à faire là Là ça fait 66 tours Jack Il n'a qu'à Sim Il n'a qu'à Sim Actuellement dans la game Ça allait pas bien Au début En midième Bah toujours pas Mais maintenant Il est premier en score Il a de la foi En plus Il va pouvoir peut-être Économiser pour faire Un petit truc Sur le late Et c'est lui Qui a le plus de prod De la partie Il a 360 GPT Les clés sont Dans les mains de Jack Maintenant Parce que Si la condition de victoire Elle doit venir de quelque part C'est de Jack Est-ce qu'on peut voir Vite fait le congrès Ouais Parce qu'il y a une victoire Diplo quand même Qui est enclenchée Chez Barking Gang On a tourné du côté De Barking On a mis les 42 points Des tournements d'or Qui n'est pas disponible Et ça ce sont les joueurs De chez EasyCWC Or Teamer Qui ont choisi ça Et nous avons Le traité de migration Qui va donner Croissance plus rapide A Edwige Et nous avons Les joueurs De EasyCWC Or Teamer Qui ont préféré Donner la croissance Donc à Edwige Et donc le moins 5 De loyauté Rappelez-vous de ça Evidemment Parce que S'il était en train de push Il aurait pu récupérer les villes Mais bon c'est pas le cas Là actuellement On a quand même un push Piquetir Et c'est un peu chaud Victoire majeure sur les villes Il va peut-être se faire raser Sur des piquetir Mais il y a des cas Bon campagne Mais des cas Bon campagne Ça défend très très bien Il y a surtout Les murs dans deux tours Comme on n'a pas fait La statue de Xeuss On n'a pas le bélier Qui va avec ses piquetir Dommage Dommage On repartira Comme on dit Des termes La queue entre les jambes Ça me dérange pas J'ai moi même une queue A la maison Et je la mets entre les jambes De temps en temps Quand la situation N'est pas bonne Donc Je comprends tout à fait No good situation No good Musée d'art Ok On va voir un petit artiste Oh Newton Newton C'est qu'il y a Newton T'as pas vu C'est Jack Newton 193 C'est aussi un petit peu Pour ça C'est un peu grâce à ça Et je pense que Ça c'est la foi Il a dû Étant donné qu'il était En fin de Il était en free query Que bon Il pouvait plus faire Grand chose de sa foi Étant donné qu'il est pas En chapelle non plus Je crois qu'il est en agence De renseignement Si je dis pas de bêtises Oui il est en agence De renseignement C'est sûr ça Attends Alors il avait pas fait Non il a fait à chapelle Finalement Il a changé d'avis C'est qui qui a fait l'agence ? Non c'est pas lui Qui avait fait l'agence Si si il avait lancé à un moment Il avait cliqué Ou alors il avait misclic Ah non Non et on avait rigolé Comme quoi Il contrôlait pas de cité Bah c'était Jack Ouais c'était Jack Donc il a changé Il a dit quand même Chapelle Parce que Je fais quand même 200 fois de par tour Et quand on va se retrouver En late game Et je vais avoir 7000 de fois Ça va me saouler Il s'est dit quand même Quand je peux acheter Des petites units Gratuitement là Bah ouais mec Alors il a pas fait Les hommes liges Pas partout Si un petit peu Des chars lourds Mais on a pas partout Les hommes liges Il manque Pour quelques villes Ici on voit En plus ça lui bénéficierait Beaucoup évidemment On a encore des Oh là là Les poissons Qui sont pas travaillés Il manque des battisseurs Il manque des battes là Il faut Faut que t'arrêtes De faire un petit amphi Achète 3 battes Achète 3 battes S'il te plaît Achète 3 battes On achète 3 battes là ? Ouais on achète 3 battes là Là c'est pas un problème C'est vrai qu'on veut Beaucoup de gold Là on peut se permettre D'acheter des battes A ce stade de la game 700 850 GPT d'un côté 730 plus 170 On est à 900 970 Donc on a à peu près rééquilibré 730 contre 970 actuellement On a 260 GPT d'écart C'est fine On était à un moment Dans la game Où c'était vraiment Une catastrophe Et on a quand même Parce qu'on le dit pas assez Mais on a quand même JR JR qui a 338 de prod 215 de science JR il a cliqué Sur l'arbre du bas JR il a cliqué tank JR il a cliqué tank On a même Est-ce qu'on a On a un dus du côté de JR On a même peut-être Cliqué battleship En tout cas On a cliqué un peu Ce qu'on veut Tout à fait Thierry On a un dus du côté de JR On va pouvoir Tout simplement Peut-être raser En vrai Sortir cette pologne De la game Ça peut être pas mal Du côté de Barking Gang Là on y va A deux dessus Du côté de Sprig Et JR On fait un 2v1 Et on stole le naval On rase la pologne In2 Après on switch sur le naval Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Qu'est-ce qu'on a là Les deux settler On va récupérer des ressources de luxe On va sur un autre continent J'ai l'impression qu'on se rapproche pour up On va peut-être prendre la position de la choke Là où il a toute sa flotte De cette choke navale C'est dur quand même C'est dur sa situation au Maori Quand tu vas voir maintenant Un anglais qui va pouvoir produire Ses unités navales Alors il le fait pas C'est quand même de masse Ces arsenals Je trouve qu'ils se sentent peut-être trop bien Tu vois Ils se sentent peut-être un peu trop au focus Oh tiens La ville est tombée On n'avait pas vu Putain Putain Mec On voit rien A chaque fois qu'on casse tous les deux On voit rien des plays comme ça Il faut que tu me rappelles Parce que moi je Je pousse Moi j'ai pas la main sur la souris Moi là tu sais que Voilà je suis dans une position Vas-y Prends la souris dans ta main Ça me dérange pas Je te fais un team viewer Il n'y a plus beaucoup d'unités En termes de position tu peux pas Il y a beaucoup Mec il y a beaucoup de choses Qui se sont passées en vrai Parce qu'on est toujours En train de produire ou pas On a des productions en attente Du côté Mais attends par contre En vrai Je n'y ai pas pensé Parce que pour moi Lège cette ville ne tombait pas Soyons honnêtes Je suis étonné Oh Vas-y let's go Allez mon petit Allez mon petit Allez mon petit On a pillé et qu'on pose le fort On fait une route Est-ce qu'on n'est pas au courant Il a juste fait une route Je crois que c'est ça le truc Non Pas comme ça Zinedine Oh non Oh non il est là mec Oh non Oh là là Il a oublié mec Il est 100% oublié son bonus Oh non Il faut une ville Pour la bande culturelle Et le fort Il aurait pu mettre croisade Dans la B2 De l'Angleterre Gratuitement Attends attends Apparemment on te dit Apparemment on te dit Qu'il faut que le fort Soit des frontières polonaises Adjacentes au long adverse Oh là ça a l'air d'être Trigique quand même Moi je pensais que c'était Fort où on veut Mais on va faire un campement alors Bon bah attends On reprend la ville Bon on a pillé une petite case On a perdu une ville On fait un monument Du côté de Ploc Et école militaire Voilà C'est logique en fait Réfléchis deux secondes Une bombe culturelle C'est tu captures des cases Imagine s'il mettait un fort Dans autre chose Que son territoire Ouais mais je pense C'est à dire il capturait des cases Comme ça là dans le jeu Alors qu'il n'y a pas de ville à côté Et peut-être que le fort Ça spread juste la religion Donc on s'en fout De capturer les cases Bah non en fait Le spread de religion C'est quand il y a une bombe culturelle Donc quand tu captures des cases adverses Ouais les campements Et forts en territoire allié C'est bien marqué en plus Déclenche Une bombe culturelle Qui capture les cases Et après Et après ça spread la religion Et après il n'y a rien de plus La religion fondée Devient majoritaire Dans une ville adjacente Qui perd une case Suite à la bombe culturelle Ok donc En fait c'est la perte D'une case Qui te fait Grâce à la bombe culturelle Qui fait que ça spread la religion Qui fait que la religion Est spread Via la bombe culturelle Ah ok 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 Donc du coup un colon Donc du coup un colon On a mis un colon On a mis un colon Mais bon on va juste mettre un fort Moi je vois pas où est le problème Pour prendre ce genre de plaies Mais ça ne se fait jamais J'en ai marre Il l'a tapé comme un sale A travers la rivière Aucun problème Aucun problème Moi ça me fait très plaisir Parce que très longtemps Les unités de pique De pique-pique Étaient boudées dans la méta Et on en voit vraiment Comme tu as dit De plus en plus Et ça me fait très plaisir En tout cas Donc par rapport A ce qu'on disait tout à l'heure On avait quand même Un petit truc Qui était Une petite note négative On avait l'arsen de bléz Sur un mec Qui ne va pas faire Le bateau de la game Bah si il va en faire Là on est tour 79 Celui qui va défendre le navage J'ai l'impression Que ça va être au dido Bah ils y vont à deux mec Bam bam En fait non Est-ce qu'ils vont vraiment Défendre à deux Non est-ce qu'il y en a un Qui va défendre D'un côté Mais mec Y'a pas de pré bulles Du côté de l'Angleterre Déjà Mais c'est pas grave Il s'en fout des pré bulles Alors oui Mais alors Non mais c'est limité L'arsenal c'est limité Ça reste qu'une unité par tour C'est un peu one turn unit Donc des fois Tu peux pas le faire Donc c'est à dire que Faire une quadrogramme Le up C'est quasi la même chose Moi je veux te dire Que là il n'y a pas de Exploration maritime Il n'y a pas Pardon Excuse moi Le troisième bâtiment Du côté du port Donc du coup Il ne va pas pouvoir faire D'armada Le complexe portuaire Voilà Le complexe portuaire Ça si tu avais Complexe portuaire Ouais je suis d'accord Tu rattrapes ton retard Mais même si le mec A des millions de pré bulles Parce que le fait De faire des trucs En armée Ou en deux étoiles Avec l'arsenal de Venise Ça a vraiment beaucoup scale Avec les armadas Et avec les différentes flottes Mais là en plus S'il y a Dido Qui ne va pas partir Sur l'arbre du haut Donc il part sur L'arbre du milieu Il peut y avoir Une grosse dinguerie Dans cette game En vrai Dido était Prochain tour Moteur à vapeur Parce que Sprig Le boost juste Il a changé la tech Ok 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 Ils sont en train De se répartir Un peu les boosts J'ai l'impression Bah ils sont à 200 de chance Tous les deux Depuis un moment maintenant Et il y a Ben Qui a 184 Qui est super bien revenu Dans les games Il est super bien revenu mec Et finalement Là c'était l'ancestral Avec les bâtisseurs 3pm En charge Voilà toujours On change pas On va pas changer Une équipe qui gagne Quand même Tu sais que Il a réussi à gagner Une navale grâce Et les bâtisseurs 3 charges On va pas les changer Pendant un moment Dans la game Je me suis dit Est-ce qu'il y a pas un truc Avec le maori Qui fait que tu peux pas avoir La carte des bâtisseurs Qui donne 2 charges en plus Mais genre Pendant A chaque fois Je regardais J'étais là Mais attends Y'a pas un truc Que j'oublie Ou quoi que chose Non y'a rien Il oublie juste De mettre la carte Le mec Il a oublié Il s'en fouille Là mec Pourquoi ça sert une carte On 4 de pop On est quand même bien Par contre Tour 80 Il a toujours pas Comment ça s'appelle Mercantilisme Parce que là Je vois une forêt En 2-3 Je suis scandalisé Ok on reprend Les positions Ok bon On va faire le mur Prochain tour On va dire stop On va dire Halte là Messieurs Contrôle des papiers On est aux frontières Quand même Au bout d'un moment Faut pas déconner On va pouvoir tuer On va pouvoir tuer le reste Avec le petit canon de campagne Qui est de l'autre côté Il faudrait qu'il back Regarde cette belle tour de siège Ah ouais Ah ouais Attends Le Hussar il a des PM À côté là Le Hussar a des PM Mais bon Ok 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 J'aime beaucoup Mais attention quand même Tu vas pas le perdre bêtement Bah je pense Ça va rien faire La tour de siège En vrai Ah bah Là on a quand même Une campagne 2 étoiles Je pense que ça va défendre Assez largement Les pikes Je voudrais bien enlever La privilégation S'il vous plaît Faut cliquer sur une autre ligne peut-être Ou alors va ailleurs Va ailleurs Va loin Ok Vas-y Et là tu retournes Attends Ok Bon nickel Ok on va voir autre chose du coup On a l'espion On a l'espion de Maori du côté de l'Angleterre On a l'espion de la Norvège Du côté de Dido Est-ce que tu crois pas qu'il y a un problème ? Il n'y a pas pourquoi le Maori Il n'a pas sur Dido Ok Il a aussi Il a aussi Il a aussi sur Dido On n'avait pas vu On n'avait pas vu On n'avait pas vu Pardon Pardon Ok Il faudrait qu'il pile la chapelle Il faudrait qu'il pile la chapelle Ça serait pas mal de piller la chapelle Mais ça serait Pour pas longtemps Et il ne va pas pouvoir Rester dessus Donc ça sera limité On a un espion anglais du côté de la Polar Mais en fait ce push Dites-vous Il est vraiment très important Parce qu'il a permis De libérer la pression De Sprigou Sprigou Qui était sous pression depuis tout à l'heure Et du coup Grâce à ce push Il a pu justement Sim sortir ses campus Ses chantiers navals Etc Et le fait qu'on ait eu ce push D'à part de l'Apolog Ça a permis à Jack De revenir en stade Par rapport à Victoria Mec Je viens de tilt en fait Est-ce que c'est pas juste l'inverse Qu'on s'est dit En fait c'est Dis donc qu'il y a push en terrestre Et oui Non mais attends Je montre les écoles militaires Depuis tout à l'heure Dis donc va push en terrestre Il a cliqué Blinder C'est sûr Artillerie Machin Mais le problème C'est qu'il y a Enfin je sais pas Moi je Là il n'y a pas de prod De la navale Alors peut-être que c'est trop tôt encore Et qu'il dit qu'il a le temps Bah je dis qu'ils ont le temps encore Je pense Je pense qu'il est vrai comme ça Bah là ça up Là ça up Ça up quand même Là il y a eu un up Electricité Attention Attention Ne nous fais pas l'invinguerie On les connait les dingueries Avec l'électricité Il n'y a pas de pré-build Voilà Il n'y a pas de pré-build Et puis après la carte ne marche plus Tu peux plus les faire après Voilà Attention Attention Si tu peux les faire Le pétrole ça n'existe plus Sur les sous-marins Ah ouais Ça va t'enlever Pardon Ça fait un an Ça fait un an Le naval Les sous-marins Ouais non Moi ça s'arrête à Caravelle Fregate Le naval Et la Suède Les sous-marins Je ne connais pas Si je n'ai pas tué le mec À Fregate Caravelle C'est que je suis mort Et pourtant tu joues maori en vrai Bah ouais Mais moi je m'arrête à Fregate Caravelle Tu vois Ouais voilà bien sûr Je le tue en fait Je le tue en fait Bah bien sûr Je comprends Deux étoiles Deux étoiles Deux étoiles là Dans les Caravelles actuellement Ça fait un peu chier Et tu vois Ils ne sont pas prêts C'est ça que je te disais C'est que Là ils ne sont pas prêts Sur le naval Bah ils ont moteur à vapeur Ils peuvent up dans la choke Mais c'est vrai qu'il manque Un petit quelque chose Il manque un petit quelque chose Est-ce qu'il y a des battleship ? Ils ont trop confiance dans la choke En mode Ils ont trop confiance en la choke Ils ont trop confiance en la choke Parce que les trois frégates Qui vont arriver Ah On up a un petit goût Un petit goût On a sûrement vu Je pense qu'on a dû voir Quand même la défense des villes Nettement Ça améliorait 70 de défense Bon c'est pas C'est pas des Caravelles A 70 de défense la ville On aurait pu le faire En même temps J'ai vu non Il y a une non-skip deux étoiles Cuir assez à vapeur Du côté de notre ami Jack On fait des cuirassées ? Non merci C'est pas encore mon moment Je pense pas Je pense que lui c'est les nuques Bah ouais Il doit Après Les sous-marins Nucléaires Les nuques Des trucs comme ça Ça c'est bien ça Et puis Destroyer peut-être Destroyer c'est bien en plus Destroyer Destroyer avec la Norvège mec Oh il est en âge sombre C'est dans le nom en fait Destroyer Exactement Et il est en âge sombre Donc il y a le plus 5 C'est le troisième ? C'est le troisième Troisième Oui on est sur le troisième Oui 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 C'est bon Troisième 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 c'est bon On est sûr C'est bon On est connecté C'est bon Et voilà Et voilà C'est maintenant A peu près les mêmes forces militaires Pas vraiment Il n'y a qu'un seul cuirassier Deux étoiles Et on est parti Waouh Sandro contre Tidube Let's go Let's go Ok On recule quelqu'un en campagne Attention OMG Premier kill First blood Mec moi Je te dis Je suis 100% mort A la place du pers Là je vois les deux Les deux armées Je suis 100% mort Moi il m'aurait fallu deux lignes Minimum Minimum Il m'aurait fallu deux lignes Et désolé T'es encore sur le côté Pour au cas où Les points de flanc Et tout Ok Attention On a besoin de la vie Pour augmenter la défense Et c'est pas ça C'est chaud Et bien sûr C'est chaud mec Bien sûr C'est une vraie game Qu'est-ce que tu crois toi ? Le mec il a double l'âge normal Je peux te dire Il est vénère C'est son push Il n'y a pas d'autre push Dans sa game C'est son timing Là C'est son moment de briller C'est l'unique moment Il est là Mon précieux Armée de terre cuite Trois tours Il a renvoyé l'espion Il a renvoyé l'espion Mise sur écoute ici Ok Ce sera un espion de 3 tours Nickel Bien joué On n'a pas d'armée de terre cuite En counter Non Ça n'en est pas vu En tout cas depuis tout à l'heure Quand tu passes Sur les différents fronts Mon cher lège Mon cher lège Pas d'armée de terre cuite Nous avons Je te confirme en effet De par cette POV Que je n'ai en effet Pas vu d'armée de terre cuite Est-ce qu'on a recettes Du côté de l'enfoiré De l'enfoiré Au Poznan OMG C'est le campement Non À travers les montagnes Bam bam Du côté On convertit Mascate On y va On a fait un trou On a fait un trou pour Mascate On va libérer Mascate mec On va prendre l'oracle mec Oh Est-ce que Non Ça ne se passe pas comme ça Est-ce que s'il libère Mascate Il garde l'oracle ? Est-ce que tu penses Tu penses J'ai guaffe Non je pense pas Je pense pas Que Mascate garde l'oracle Est-ce que l'oracle Est-ce que l'oracle Est réutilisable après ? Ce serait trop marrant mec Non on a déjà fait le truc Oh Hop At tam ababa ooix What the fuck frère ? Incroyable Mais c'est parti on refait notre musée d'art La machopétchou qui a enlevé le tunnel Well played What the fuck C'était bien C'était bien merci Sprigou pour ce moment En plus tu la catch et tout En stream Ça c'est le genre de play que normalement tu vois pas Et après il vient de te dire à la fin de la game Mec t'as vu quand j'ai posé mon tuyau dans le temps de question Qu'est-ce qu'il me raconte lui Déjà qu'on a pas vu les deux villes rasées Mais mec Ton play non c'est sûr on l'a pas vu Non mec on l'a pas vu Il est en train de se faire piller un petit peu ici C'est C'est Combustion qui arrivera plus rapidement Il doit être deg avec ce play Il était là bon ok j'ai encore sa affaire avec mes lussards Mec on va être trop Incroyable Incroyable mec Attends J'ai oublié J'ai oublié ça Ouais fais des murs Petit mur En plus il peut plier une ferme C'est une ferme bien tout C'est rien du tout c'est un ancien Et là imagine 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 Ok j'imagine Le match où est fait par un joueur Est-ce que le tunnel est toujours là ou pas ? Théoriquement non Je suis d'accord avec toi On fait des complexes du côté du maori J'ai vu des complexes Il va faire tellement de gold pour les copains Vas-y bébé Vas-y Et tu sais qu'il est à 287 de prod maintenant Il revient pas mais il est pas si réel Il peut faire des trucs en la balle 353 du côté d'Omega Yass Ça tarde tu vois à snowball Ouais c'est stat surtout La culture qui stagne Ça c'est le pâté de quartier Finalement on a voulu faire le cosplay Japon Mais ça marche pas bien Alors ça ça aurait mieux marché que le Japon Même avec des campements au milieu C'est bizarre Même avec des campements au milieu Ça aurait mieux marché que le Japon Là c'est important ici On a peut-être un up Là Les deux savent Les deux savent que s'ils tapent Ok Il sait Il sait Il sait Il sait Allez Le joueur français On avait pas tapé Pas de chance du côté de Sandro Ah le camp de campagne Qui a quand même richard Aïe 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 On a sacrifié là des positions Pour justement Ce petit contournement Y'a pas grand chose du côté du bain Non y'a pas grand chose Après on a l'air d'avoir une bonne prod Regarde là On en fait en deux tours un peu partout Je sais pas s'il est fait directement Je pense pas qu'il est fasse directement en régiment Non C'est juste des curaciers lambda Normalement je pense que ça devrait tenir Y'a pas une assez grosse masse du côté de De notre ami Sandro je pense Pour faire vraiment Oh En tout cas ça arrive tranquillement Ok Le petit curacier deux étoiles Du côté de Etc ça arrive comme où Ok c'est ça la smooth On a Sauvé le campagne Oh le loroll Sandro 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 sus Où first move Sandro sus la La promote Ah c'est dur de promote Dans la smooth What the fuck Il l'a tué au first move Il est temps de swap Unité prendre la promo Machin Il prend des positions Mec ma cap serait déjà rasé Là je serais déjà Bench en fait Je suis plus dans les skips Ils m'ont déjà envoyé le DM Regarde l'armée qui repart Oh non je me sens trop triste Alors attends Je peux faire un truc ici Oh regarde Oh le volcan Non non pas de volcan Il y avait la montagne Il l'a acheté Non ah non On peut plus 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 Ça a jour On peut plus Ça a jour En vrai je me sens triste Pour lui Parce qu'il était là mec Oh je vais y aller Je vais lui mettre la misère Pas du tout Ça tombe ça Ça tombe Ça ça tombe Ça ça tombe pas Bon alors c'est bien Parce qu'il y a 3 curaciers Régiment qui vont arriver Prochain tour Et curaciers régiment Quand même ça se taule bien Surtout quand c'est la même unité en face Voilà Surtout quand c'est la même unité Mais ce que je dis en fait Là le problème de Sandro C'est Il a pas une assez grosse masse Pour Pour faire vraiment quelque chose Avec ce push 790 contre 542 Ça m'a pas l'air d'être suffisant Et curacier 6 tours On a combien les yields de prod Du côté de Sandro ? Elle est même 200 On a peut-être pas la carte On a pas la carte Il y a pas la carte Quand même Pourquoi est-ce qu'on a pas la carte ? Sandro Voilà Sandro my boy En plus ce mec il est passé hier sur le cast Et tout Il était là Il a écrit un peu dans le chat Trop marrant Trop bien mec We love you Sandro Il a parlé français en plus En ce moment il apprend le français Je crois un truc comme ça Ouais mais il est polyglotte Mais bon après polyglotte Voilà de 19 ans Donc il dit Ola Que tal Muy bien Et j'aime la baguette Tu vois ce que je veux dire Ouais ouais Ça me fait rire moi Voilà Alors on dit Ouais ouais bien joué Sandro Genius I will pause for 5 minutes Ouf Est-ce que c'est une bonne chose Tiens question Est-ce que c'est une bonne chose Plutôt du côté de Barking Gang Ou du côté de EasyCWC Orteamer Qui est une pause maintenant En termes de Communication entre les membres de l'équipe On se recentre sur les différents plans de jeu Qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner la partie Est-ce que tu penses que ça favorise Quelle équipe ? Favorise une équipe ? Alors moi je pense que ça aide déjà les deux équipes Premièrement Mais peut-être c'est Ça aiderait plus je dirais CWC Enfin ton équipe à toi Parce qu'il faut qu'il se pose là sur Bah même Sandro tu vois Pour qu'il ait quand même une utilité dans la game Une utilité dans la game Est-ce que le Maori là il est en mode Ok vas-y go Justement ils peuvent discuter un peu de ça Est-ce que je push maintenant ? Est-ce que j'attends l'aide de Jack Les sous-marins ? Est-ce que je stall ? Tu vas bien se poser Parce que chez Barking en fait Là le plan de jeu il est un peu On va dire tout tracé On a comme on a dit On a la victoire diplo dans deux congrès normalement Ou ça dépendra des points de faveur Mais en tout cas S'il y a des faveurs On peut gagner en deux congrès Actuellement Et Est-ce qu'on a déjà Potala On a vu la statue Donc le plan de jeu de Barking il est tracé en fait En Arsenal de Venise Soit on décide de stall les fronts Jusqu'au nuque Jusqu'à la victoire diplo etc Et juste on se dit Bah on se taule Mais je veux dire Voilà Y'a pas trop de plan de jeu à discuter du côté de Barking quoi Ah le curation vapeur en un tour quand même C'est bien C'est quand même pas mal De l'autre côté on le fait en combien ? On le fait en un tour ici aussi tu vois C'est pas mal Pas mal Tu as pas besoin d'Arsenal avec cette team C'est vrai qu'on a beaucoup de prod quand même Dans la vie Après on a 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 un chantier naval En En 20 000 On a un chantier naval déjà Qui est en plus 10 de prod Donc c'est pas mal Ici c'est encore pire On va avoir un chantier naval en 24 de production Mais on a surtout en fait le bonus intrasèque à la Norvège Qui va te donner 25% Oui c'est vrai Sur les corps à corps Exactement Sur les bateaux calques Donc du coup ça Bah voilà Et ça c'est pour ça que je te dis que destroyer Mec quand tu fais des destroyer armés Où flottent la 2 étoiles avec la Norvège Grâce à A ton complexe portuaire Ils t'ont lui fait en 2 ou 3 tours Regarde la prod d'un destroyer Tu te dis Ah ouais il y a un petit bonus quand même Ça m'est bien Ça m'est pas mal C'est 50% C'est 50% de prod Non Non il parle pour la victoire c'est qui qui gagne Non En vrai pour l'instant Pas 50% 50% de winrate Ah ouais bah c'est lui que j'en sais rien Moi j'aurais dit 100% Après ça Après ça là Mais la game Mais la game elle était terrible Elle était terrible la game Et puis après il y a eu ça Ça a été terrible aussi Et puis après Il y a eu ça Ça c'était pas mal Petite lumière Voilà Et puis après il y a eu ça Il y a eu le caravail et tout Il y a eu Ben What the fuck You play so well military naval Yes Yes And after There is a jack Turned 84 Je pense en vrai la condition de win Pour l'instant des deux équipes là C'est les nuques Le premier qui nuque a gagné GG On serre la main Première nuque GG Bien joué à vous Ça peut partir comme ça Mais en tout cas oui Je pense que les nuques Ça va être essentiel Parce que Enfin de toute façon D'un côté C'est ce corridor Si t'arrives à rentrer dans ce corridor Ça serait incroyable Genre vraiment Un petit peu pour le film Tu sais le storytelling De réussir à rentrer dans ce corridor De balancer des nuques À droite À gauche Etc partout De libérer la Pologne Enfin ça serait incroyable Et de l'autre côté C'est de raser en fait Le mec Ou pas raser De toute façon faire sa condition De victoire diplomatique Mais c'est lui en fait L'élément vraiment Ennuyant Pour la fin de la partie Je vais aller chercher Un petit peu d'eau Mon soft Je vais faire de même C'est vrai que C'est vrai que Je vais en profiter Pour aller faire pareil Voilà Je mets un peu de musique Bah je mets mi-mi-mi Mi-mi-mi-mi-mi-mi Mi-mi-mi-mi-mi Only mi-mi Bah je la mets C'est parti Et puis je vous On vous donne rendez-vous Dans 3 minutes 3 minutes Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 dis is not is not here maybe one minute silence for lead great great for him sans musique ça fait un team bonsoir bienvenue bienvenue sur ce stream ce stream intimité ce soir nous parlerons parlerons de choses intimes mi 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 radio cive radio cive ah mec salut bienvenue LEDs à toi sur la radio cive mec ça va super bien ce soir sur radio cive j'espère que vous passez une bonne soirée aujourd'hui sur radio cive encore une fois l'album de l'année mi 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 mother après une courte page de publicité ah 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 merde, j'étais mute en plus ! C'est bon, t'as fini d'être animateur radio ? Mec, tranquille, je suis en train de manger mon petit beurre breton là, tout va bien. Tu manges du beurre breton direct ? Genre, tu t'es dit, la plaquette de beurre, cuillère, bim ! Tu sais, le biscuit au beurre ! Ah ! Oui, parce que du beurre, juste du beurre, c'est pas ouf ! Alors... En fait, un ami mon père, à chaque fois qu'il part en Bretagne, il nous ramène des gros sacs comme ça de biscuits... De beurre breton là ! Putain, ils sont trop bons ! Une tuerie ! Ah bref, du coup, moi j'ai pris 2-3 là, j'avais une petite fin ! Ah bah t'as raison ! Merci la Bretagne ! Merci la Bretagne ! Et t'as raison, parce que moi aussi ça commence à faire un peu faim là, et... J'ai hâte qu'il y ait une condition de victoire qui s'enclenche véritablement du côté de l'une équipe ou de l'autre ! Parce que là, on a 13 points, est-ce qu'on va pouvoir faire les... On va pouvoir gagner peut-être le prochain... Le prochain congrès, ça m'a l'air d'être difficile quand même ! On pourrait peut-être essayer de libérer une cité-état ! Genre un Kaboul par exemple ! Qui pourrait être intéressant ! Pour gagner à coup sûr 100% le congrès ! Et là maintenant, on va avoir un meilleur setup ! Parce qu'on a réussi à counter ce premier push ! Et là le push, le prochain en fait du côté de Rome n'existe pas ! Y'a pas de campement ! Donc y'a pas d'école militaire ! Y'a pas de possibilité de faire ces régiments plus facilement ! On va voir à peu près la même culture ! On vient de se faire dépasser en terme de stats de la part du Perse ! Donc du coup, y'a avoir un push ! Y'a avoir un push du côté de Kaboul à mon avis ! On va, après ces écoles militaires, faire quelques bombardes, artilleries ! Et on va réussir à rééquilibrer un petit peu les faveurs ! Alors je pense pas qu'il arrivera à faire ça d'ici 10 tours ! Mais ça sera un de ses plans de jeu dans la partie ! On a pas vu, mais la choc a été brisée ! La choc a été perdue ! Alors ça c'est terrible ! Vraiment ! Comme le dirait un grand homme si veste que des temps modernes ! Vraiment des peintres ! Les gens qui défendent actuellement cette choc ! On se demande comment ils ont fait pour arriver à se qualifier à sortir des passes de poules ! Non je rigole bien évidemment ! Non mais, terrible ! En vrai, ça c'est un très mauvais play de la part de Barking Gang ! Cette choc elle est hyper importante pour eux de la tenir ! En plus c'est assez facile à défendre ! On avait des cuirassiers 2 étoiles ! On en voit, on en voit un peu partout ! Enfin... On avait un des cuirassiers ! Voilà, on avait le récif en plus ! C'est dur hein ! Mais là maintenant on peut pas trop taper quand même ! Enfin ça fait un petit peu chier ! On va quand même essayer de le faire ! On va essayer de tout taper ça j'imagine pour reprendre la position ! Mais... Ça reste dur ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On a des cuirassiers qui sont derrière ! Ils sont level 1 en plus ! On peut essayer de forcer cette première roadshow qui est laissée après l'espace pour les cuirassiers à vapeur de la Norvège ! Alors, je vous rappelle quand même que ça one turn ! Ici de ce côté là, toutes les productions navales ! Un Battle Shimmer en un tour ! Les chiens de mer en un tour ! Les cuirassiers en un tour ! Et on va mettre tout ce front là justement ici ! Alors, est-ce que ça sera suffisant pour temporiser ? Ou est-ce qu'au final, prendre l'expérience, tuer les unités de la front lane ? Et bien ça sera suffisant du côté des équipes ! Et ici c'est CWC or Teamer ! Ça c'est un petit peu la question sur le naval ! Du côté du terrestre, on a encore 2-3 piquets de tir ici à gérer ! Et on a beaucoup de prébus de cuirassiers, donc des blindés qui vont arriver pour aller essayer de taper justement cette pollogue en plein cœur ! D'ailleurs on est quoi au niveau des techs du côté de Didon ? Est-ce qu'on a déjà le pétrole ? On est quoi ? Acier ? Voilà, une petite info ! Acier prochain tour ! Du coup on doit déjà normalement avoir le pétrole en général ! On va d'abord plutôt chercher raffinage et into acier ! Et donc bientôt, en vrai, les blindés là, avec 267 de science, c'est peut-être 5-6 tours actuellement ! Même non, moins, parce qu'on doit avoir l'horeca ! Attends ! Non, c'est l'horeca d'acier faire la mine de charbon ou c'est l'horeca de blindés ? J'oublie tout le temps ! Un cuirassier à vapeur plus une mine charbon, c'est l'horeca des blindés ça ? De acier ! C'est artefacts ! Pour combustion, c'est des terrains d'artefacts ! Ok, c'est l'horeca d'acier ! Donc voilà, combustion 3 tours ! Combustion 3 tours ! On est fixé ! Donc tranquille ! Dans 3 tours, par contre, les blindés et la Pologne, là on est sur raffinage ! On va pas cliquer à acier ! Là, la Pologne, dans 3 tours, elle est pas prête à recevoir des blindés ! Non, je suis bien d'accord avec toi ! Est-ce qu'on a un général ? On devrait être en train d'aller les chercher, mais on a une bonne génération de points de généraux, normalement, du côté de notre ami Dido ! On est à combien ? On a 44 points de générales illustres partout ! On devrait avoir même mis la carte ! Parce que ça commence à faire quand même un peu beaucoup ! Alors, en fait, il y a un projet qui vient de se finir ! Sur le naval, est-ce qu'on a fait quelque chose ? On a pas encore fait quelque chose sur le naval ! Enfin, ça va être important ! Parce que là... Le naval, il va être important ! Après, c'est dur de push ! Non mais c'est hyper dur de push ! Et s'ils arrivent pas à pusher ici, je pense que c'est fini ! Bah ça, ça se push pas avant les nuques, hein mec ! Normalement, une chou comme ça ! On a un 3 étoiles ici, en plus ! Ou alors des battleships ! Avec beaucoup de battleships, on arrive à stall ! Il peut retaper, hein ! Il peut retaper, exactement ! Non mais attends, il y en a encore deux ! En fait, il va suicider ses curacies à vapeur ! Il va essayer de break, quand même ! Après, on a une reprote en arrière, du côté de Sprig ! On voit, hein ! Tous les curacies en un tour ! Oh, oh ! Ouais, bien joué ! Bien joué, Sabel ! Ok, ok ! Ici, on peut pas y aller, hein ! Euh, non ! Parce que la... La curacie zoc, mon cher Lége ! On est pas à la Norvège ! On peut pas à la Norvège ! Ce qui passe à travers les zocs ! Oui, le jeu, l'alcool, tout ça ! Vas-y, passe ! Ah, 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 ah ! Ah, mais lui, il peut pas non plus ! C'est que les handskips qui ignore... C'est extrêmement dur de passer dans cette chose-là ! Je pense que c'est le seul play, justement, qui peut être vraiment encore relevant pour eux ! On a vu des choses qui ont été faites ! Donc, l'électricité qui a été faite du côté de tous les joueurs navals ! C'est-à-dire qu'ils veulent partir sur les complexes portuaires pour faire leurs armées ou alors faire leurs 3 étoiles ! Et qu'ils veulent pas pré-build, donc, des corsaires ! Donc, c'est pas un full rush sous-marin qui est installé de la part de l'une équipe ou de l'autre ! C'est juste qu'on veut aller faire des 2 étoiles ou des 3 étoiles grâce à notre amélioration de bâtiment de port ! Et aussi, le complexe, en dehors de ça, c'est aussi un charme par tour ! Également, ça fait pas mal de gold, en vrai, le complexe ! Sur les cases d'eau, ça rajoute 2 gold, je crois, à toutes tes cases d'eau, si j'ai pas de bêtises ! C'est fou, mec ! Ouais, ça rajoute 2 tailles de gold ! Et c'est fine, surtout quand tu joues à Maori, par exemple ! À Maori qui va avoir beaucoup de cases d'eau ! Tu travailles tes cases d'oranges, là, avec le Maori, hein ! Parce que t'as beaucoup, beaucoup de pommes, et donc, du coup... Ah, hé ! 13 de pommes, maintenant, la cape ! Ça va mieux, hein ! Ah, ça va beaucoup mieux, mec ! Je me sens bien ! Regarde, là ! Regarde le complexe, là ! Regarde ! Regarde cette ambre en 5 gold, elle est magnifique ! Alors, qu'est-ce qu'on passe à son smooth ? On avait... On a quand même un cuirassier armada, hein ! Celui-là, il doit pas être facile à taper ! 2-3 étoiles ! Du côté de Didon... Bah, il est mort ! Bah, nickel ! Comme je dis, en fait, du côté de Sprig, on a la reprod, en fait ! Oh, oh ! Le 2, au premier battleship ! Ok, le 2 qui est bien ! En vrai, c'est très intéressant, les trades, c'est vraiment super bien joué ! Genre, moi... Enfin, déjà, je pense que c'est une erreur, quand même, de Barking, de perdre la chouque, mais... C'est vraiment... On fait des très bons trades, hein ! Du côté de CWC ! Ouais, du côté de Ben, hein ! Il aurait été vraiment impressionnant sur le naval, en vrai ! D'avoir réussi à... À juste ne pas être complètement irré dans sa game, parce que c'était... C'était ce qui lui était promis ! Et... Et réussir, justement, et en être là, actuellement, dans la partie, bah, bien joué à lui ! Enfin, ouais ! L'autre côté, du côté de Rome, du côté d'Aperse... Bah, c'est chaud, hein ! Les armuriers, les écoles militaires, etc... Du coup, c'est Rome, finalement, qui va prendre le bâton ! Omegaïa, qu'est-ce qu'on fait du côté d'Omegaïa ? Parce qu'on l'a pas vu depuis tout à l'heure ! On est en train de sortir ses écoles également ! On prépare un peu... Voilà, tout classique, temps, quartierie... Ok ! Ouais, on manque d'avoir settle tout ce long, là ! C'est vrai que refaire une petite vague de colons, à un moment, parce qu'on est que sur cette ville, finalement ! Il aurait pu, il aurait pu carrément, tu vois, quand il était en 30-70, là ! Pourquoi il met pas, genre, 7 colons en prod ? Il va settle tout, là ! Et après, il met les forêts, etc... Fort médiéval, machin, c'est un vietnamien... Et après, il improuve tout, Jean-Land ! Je pense que pour... J'en sais rien ! En tout cas, pour le late-game ! Enfin, de part sa position qu'il a été free-seam toute la game, cette ville, ça fait vraiment peu ! Attends, on va voir ! Parce que, est-ce qu'il a son... Est-ce qu'il a un timing fascisme ? Et 80 tours, 88, on est à MassMedia actuellement, raffinage... On va peut-être avoir tour... Bon, pas longtemps ! Tour 93, un truc comme ça, les blindés ! Et puis après, on a un fascisme un peu plus loin ! Il aura un timing fascisme que les autres n'auront pas dans la game, ça c'est sûr ! Mais je trouve que pour quelqu'un de free-seam pendant 88 tours, être encore sur 7 villes à ce stade de la game, c'est pas possible ! Enfin, c'est pas possible ! Il a manqué quelque chose à un moment ! Ok ! Et si t'es interdit du côté de Jack, on a les complexes portuaires qui sont en train de sortir ! Ah, je pense qu'il n'y a pas la carte ! Ah, je pense qu'il n'y a pas la carte ! Il y a la carte ! Non ! Il y a la carte, mec ! Et on a barre aux donneurs et héritage oligarchique, on va aller voir les trades ! Oh, ça doit bien taper à mon avis ! D'ailleurs, est-ce qu'on les a aussi du côté de Sprig ? Ils n'ont pas fait leur H d'or, je crois ! Je ne dis pas de bêtises de mémoire ! J'en avais pas fait gaffe, je crois ! On était en H fond du côté de Cyrus, en H fond du côté d'Omegaia, H d'or du côté de Sprigus ! Et nous avons un H sombre du côté de Dido ! Faible charbon, on a vu ! Ah, encore faible charbon ! Ah, ça c'est dommage ! Ça, c'est relou, ça ! C'est très très relou, ça ! En fait, c'est l'hard prod de Sprigus avec l'Arsenal, ils ne vont pas pouvoir passer la choke ! Genre, il sort du bateau tous les tours ! Ouais, c'est du one-turn de Battleship en plus ! Donc du coup, ça va être Battleship qui tape ! On commence, regarde tous les Battleships qui commencent à s'amasser dans la choke ! Et ces Battleship qui tapent, regarde déjà le dégât ! Après, ça va être un Battleship 2 étoiles, qui va laisser la place du Battleship 0 étoile, qui va remettre un Battleship 0 étoile pour taper ! Mobilisation dans... où il vient de le débloquer ! Mobilisation prochain tour ! Donc ça va être des Battleships 3 étoiles ! Non, ça va être trop dur ! Trop trop dur ! Je pense que ça va défendre là ! Il peut déjà le faire ! Prendre le bâton... Comment dire ? Le backfire ! Le retour du bâton, mec ! Le retour de flamme, mec ! Voilà, je... Le retour de flamme ! Le retour de flamme ! Et je pense que là, ça va leur faire mal ! Ok, là tu vois la 3 étoiles ! Tu te dis ok ! Ok ! Arsenal, 3 étoiles ! Rajendra Chola ! Rajendra Chola ! Ok ! Moins neuf charbon du côté de Jack ! Ok ! Let's go ! Est-ce que mon timing, il n'était pas plus tard ? Le moins neuf de charbon, il fait trop mal ! Impossible ! Ouais, c'est un peu un all-in aussi ! Est-ce qu'il avait vraiment besoin à ce moment-là de all-in en même temps que Maui ? Peut-être ? Après, on a encore beaucoup en dans le bac ! Ben si, mec ! Parce que sinon, il y a ça qui explose plus... Toi, il y a tout qui explose sinon ! S'ils ne font pas un truc, ça explose ! Mais ils ne peuvent pas ! Cette choc, elle est vraiment... Normalement, avec des joueurs qui ont des bras, voilà, je vais le dire les termes maintenant, elle est un peu chable cette choc avant les banucs ! T'es un peu dur quand même ! Non ! Parce qu'il y a un mec qui a été en... Bah, il y a un mec qui a un peu été en constant all-in dans la game avec le Maori, qui s'est fait feed les triroutes, il a réussi à avoir au final des bonnes stats un peu on ne sait comment, il a réussi à settle, etc, à se sortir de cette vie un peu compliquée, mais bon ! Je trouve que vous avez des faits de jeu qui n'ont fait qu'eux, et puis ça n'a jamais dû trop apeurer les gens, cette choc-là au final, du côté de Barking Gang ! Alors, c'est vrai que c'est bizarre qu'on a réussi à se faire push un petit peu, mais au final, bon... Voilà ! Au final, on était quand même assez sécu, on n'avait pas forcément de quoi se... de quoi avoir peur, et on est reparti sur l'arbre combustion, on est reparti destroyer, j'imagine, du côté de Spriggo ! On a quoi d'autre à aller chercher après ? On a les croiseurs lance-missiles ? Bon, ça commence à devenir loin, là ! En vrai, croiseurs lance-missiles... C'est où déjà ? Ouais, c'est loin ! J'allais dire que c'est pas si loin, mais... Ouais, c'est un peu... Genre faux ! Non mais tu vas chercher tes meilleurs destroyers, mec ! C'est trop bien les destroyers ! Les destroyers, en plus, c'est pas loin ! Combustion, acier, bim, voilà ! On a pas grand-chose à faire, les gars ! On a quoi ? On a pièce de rechange aussi ? Peut-être ? On a l'arbre du milieu, mec ! On a tout l'arbre du milieu à monter dans... On pourrait chercher les corps interarmés ! Pas tout l'arbre du milieu ! Pas tout l'arbre du milieu ! Sciences économiques, pièces de rechange, et après on peut le faire ! Du coup, ça va, c'est pas loin du tout ! Enfin, c'est pas loin du tout, ça va ! C'est pas croiseurs lance-missiles ! Ouais, ok ! Bon, les blindés, et là, la Pologne ! Acier, on en est où ? On vient de finir, on vient de toucher Acier ! Mais... Est-ce qu'on a des générales ? On a beaucoup de prévultes, quand même, du côté de la Pologne ! Mais on a de la reprise un petit peu ! Est-ce que... En plus, ça va se faire boost dans deux tours par Jack ! On a du goal ! On a plus de 3000 balles en poche, pour pouvoir faire des... Hop ! Alors, on a moins de goal du côté de Barking, mais parce qu'on a déjà, hop ! Tout s'est blindé, comme vous pouvez le voir ! On a commencé à faire les petits chemins de fer en plus ! Chemin de fer ? C'est moi qui vois mal ou c'est un chemin de fer ? C'est un chemin de fer, il l'avait commencé, il y avait des ingénieurs qui se baladaient partout, mais... Ça a été interrompu ! Voilà ! Cornille, il a renoncé ses unités, il a fait bon frérot, quand même ! Prends pas pour un... Voilà ! On va pas faire des chemins gratuitement devant moi, quoi ! Artillerie, régiment, trois tours ! Artillerie, régiment, deux tours ! On fait un templo meilleur ! Ok ! Ah, on peut éviter le prochain H-d'or ! C'est vrai qu'on est en H-fomb du côté de JR ! Le prochain H-d'or, là, c'est... C'est aux armes, c'est la production sur les campus, et c'est une réforme, là ! Ça, ça peut être un excellent H-héroïque pour JR ! Exactement, je suis d'accord avec toi ! Ça serait un excellent H-héroïque pour JR ! Ça serait un excellent H-d'or pour Insum Draconess du côté de Sprigou ! Parce que les unités qui sont en train de bague, peut-être qu'on pourrait aller les chercher ! Est-ce qu'il va vouloir faire ça ? Est-ce qu'il va vouloir un peu grid ? Parce que c'est un peu compliqué, hein ! De faire des fights comme ça, où on va chercher les adversaires en aval ! Ou sur le last move ! On peut se faire punir ! On peut se faire punir ! Et là, actuellement, il a pas beaucoup de masse, donc il pourrait se faire punir ! Le Battleship Armada, ça se fait 2-shot, par les... Ouh, ça se fait 2-shot tranquille, hein ! Voilà ! Faut avoir un peu de bonus de contornement, quand même ! C'est tous les bonus ! Après, l'avantage qu'a Jack, actuellement, c'est qu'il a le Spy sur Sprig, que Sprig n'a pas, actuellement, sur lui ! On voit Jack qui a le plus 3 ! C'est pour ça qu'il trade aussi bien ! C'est pour ça qu'il trade aussi bien ! Encore, le Spy, tout de suite, on est plus proche de l'impasse que la victoire majeure ! Il y a Disto qui est dans le chat ! Alors, il n'y a pas que Disto, il y a Mikado aussi, il y a Fullers, il y a Yudlucario, Andy, il y a Arkandor, inéconnu, il y a Lorgris qui va nous saluer, peut-être pour la première fois sur le channel ! Bienvenue à toi ! C'est du civilisation compétitif, mec ! C'est du 4v4 ! Il se passe trop de trucs depuis le début de la game ! Mais actuellement, c'est quand même les Français, Barking Gang, à droite, ici, avec leur composition Perse, Vietnam, Angleterre et Dido, qui sont en train de... de mener, hein ! Dans la partie, on peut le dire, je pense ! et prendre la victoire de la game petit à petit ! Et il y avait Disto qui disait, Sprig, MVP, encore ! Est-ce que c'est le MVP de cette game ? Pour toi, Sprigou ? Hum... Bah... Bim, 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 bim ! Il a fait une game irréprochable, hein ! Il a été pixel ! Ok ! Il n'a pas fait d'erreurs particulières ! Alors, on a perdu une petite ville ! Chez Barking, je dirais que c'est lui, du coup ! Quoique, en vrai, Titube, en Ahori ! Bah ouais ! Titube, il a fait du ça ! Titube, en Ahori ! Il a fait beaucoup de... Le fait que cette ville, elle disparaisse, et qu'il y ait de la pression, etc. sur le maori... Tu l'as dit, toi-même, ça change toute la game, à un moment ! À un moment, t'as dit, mais le maori, il n'en serait pas là, quoi, dans l'aparté ! Ah non, mais c'est clairement... Ce qu'a fait Titube en Ahori, ça change la game ! Rappelle-toi ! Même la pression qu'il a mis à Rome, il a dû sortir des légions... Exactement ! Kaboul, on a dû chopper un mur... Enfin... Chiant, quoi ! Fou le relou ! Donc, et Sprig, il a perdu une petite ville ! Par contre, Sprig, bah, il a été pixel ! Il a été pixel sur ses setels, sur le Colisée, sur sa prod, sur sa science, sur sa culture, sur la petite citéta qu'il a réussi à prendre... Il a été pixel sur plein de choses ! Il a perdu une ville un peu OSEF, il a été un petit peu embêté par les Usarilés, mais c'était un bon... C'était un timing ! On va dire un bon timing ! Un timing de la part de Corny ! Donc... Il fait une super game ! Je suis d'accord ! Est-ce que c'est le MVP ? Je suis pas sûr ! Moi, j'ai bien envie de récompenser Titube, parce que ces joueurs un peu de long, de early game, qui sont OSEF maintenant, bah, généralement, on met pas la petite pièce dessus, tu sais ! On met pas le projecteur dessus ! Et j'ai envie de mettre le projecteur aujourd'hui sur Titube ! Donc... Moi, je mets mon MVP sur Titube ! Après, vous prenez votre MVP que vous voulez, évidemment ! On pourra faire un vote MVP après, si vous voulez ! Vote MVP ! Vote MVP ! Et après, en vrai ! Par contre, chez CWC, je dirais Ben ! Ben, il a fait une grosse game ! Malgré le fait qu'il ait perdu sa V2, etc. Genre le naval, toute la game, les trades... Le fait d'arriver à rescale comme il est là, en terme de stade, Ado ! Il fait un aéroport, oui ! Il fait un aérodrome ! Pardon ! Ah ! Il est sur radio, il y a sur radio de tour ! Il peut aller balancer des avions, et après, avions sur le Perse ! Mec, c'est peut-être Ben qui va déclencher justement le... Le kill du Perse, à un moment ! C'est marrant, mec ! Si on me l'avait dit, celle-là, dans les games... Tu aurais pas cru ! J'aurais pas cru, mec ! Tu m'aurais dit, ouais, Jack, je sais pas, nuke ! Voilà, genre, ouais, bien sûr ! Évidemment ! Mais d'ailleurs, tour 91, moi, je pense que c'est ce petit clic, la cuirassée à vapeur, qui le met si mal, maintenant, dans la partie, la cuirassée flotte ! Il a besoin d'avoir pas mal d'unités, j'imagine, pour aller prendre le naval ! Il veut prendre le naval, maintenant, là, sur ses flottes, alors qu'il joue contre un arsenal de Venise ! J'ai l'impression que c'est un peu compliqué de faire ça, quand même ! Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses ? En plus, là, il est au méga-chill, là, il a sorti son armée pour défendre la choc ! Il y a 820 de prod ! Il y a 820 de prod contre 532 ! Regarde, il fait pas de militaire, là ! Il est en mode, bah, vas-y, j'ai défendu la choc, je fais mes complexes, on joue notre condition de victoire ! Pas de stress, il y a .s, hein ! Il faut voir, pas mal ! Il y a .s, putain ! Putain ! Bah, bah, mec ! Ça va, alors ! C'était qui qui faisait ça ? C'était... C'était Pascal ? Pascal Bossot ? .s C'est la pub, moi ! Bah ouais, c'est Pascal Bossot ! C'est lui qui faisait ça ? Je sais pas. J'ai pas fait qu'un. Je sais pas, je sais pas, je suis pas grand. Tu connais pas ce mec-là ? C'était un ancien numérique, c'était l'ancien temps, tu sais, Soft. C'était un temps où même tes parents... Non, si t'es pas... Alors, moi, tu te lèges, par contre, il y a un truc. Je suis très très nul sur les noms des gens. Il faut le savoir. Je peux peut-être le voir. Tu vois, si tu me montes une photo, je te vois, Ah ouais, t'es loué, ouais, cool ! Mais son nom, mec, c'est... Ça, je suis très mauvais là-dessus. Mais vraiment, n'importe qui. Même moi ? Même moi, Soft ? Bah non, bah voilà. Bon bah alors ça va. Bon bah alors ça va, pas de problème. Bon, on en est où là ? Au niveau de ce push blindé ? Bah le problème, c'est qu'il y a plus de blindés d'un côté actuellement. Il va réussir à se faire hit ce blindé. Il y a quand même pas mal d'artillerie. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est comme ça qu'on essaie de défendre. Quand on est dans une position défensive, on met des blindés devant, on met beaucoup d'artillerie derrière. Parce que si on n'a pas autant, voire plus d'artillerie derrière que d'artillerie qui attaque, ça va être un gros problème. Là, actuellement, il n'y a pas d'artillerie en attaque. On a up énormément de cuirassiers. Il manque ce follow-up un peu de range du côté de JR qui en plus avait mis des chemins de fer. Donc, il aurait pu taper assez facilement en se déplaçant depuis trois cases derrière avec son artillerie. Donc, peut-être un petit peu dommage. Je ne suis pas sûr que ça va passer. Mais on a pris quand même quelques positions qui sont intéressantes. On va pouvoir Circle, par exemple, se blinder assez facilement avec quatre positions après. On a les Générales des deux côtés. Je crois qu'on a les espions des deux côtés aussi. Donc, on n'a pas de différence. Actuellement, je pense en termes de bonus militaire. C'est juste un push classique à celui qui va le mieux trade les contournements. Mobilisation dans quatre tours du côté de JR. Par contre, on n'a pas le petit blindé supplémentaire, tu sais, pour faire la mobilisation. Ah bah, il faudra qu'il les fasse du coup. Pas sans valablement. Est-ce qu'en plus... Bah non, du coup, on n'a pas la carte idéologie pour les prods. Et ça, c'est chiant de prod des blindés quand on n'a pas la carte. Ça va être chiant. Ça va être chiant. Mais il n'aura pas le choix de le faire en vrai. Il y a quelqu'un juste qui soulignait qu'apparemment il y avait beaucoup de charles chez le norvégien. Patrick Bossot. Patrick Bossot, pardon. Oui, excuse-moi, vas-y. Reprends, reprends, reprends. Apparemment, il y a beaucoup de charles chez le norvégien quelque part. Ah ouais ? Apparemment, t'es passé la cam dessus, voilà. C'est vrai. C'est vrai, mais parce qu'il sait plus quoi en foutre, je pense. Il y en est où il est sur mobilisation. Il ne doit plus avoir la cam d'OMLIG en plus. Donc du coup, de toute façon, il ne l'avait pas mise. Donc voilà. On va les acheter avec la fin, ça j'appelle ça. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il va mettre tout ça en mobilisation, etc. Et on va récupérer le land du Perse. Et récupérer le land du Perse du côté de la Norvège, ça lui donne plus de stats. Ça va lui donner des trade routes supplémentaires, plus de goals. Ça lui donne un accès naval avec peut-être quelque chose de new qui peut être balancé ici. Peut-être, ouais. Mais il peut déjà le faire par la mer du nord normalement. Affirmatif. C'est même mieux. D'ailleurs, il en est où dans son push là ? Parce qu'il n'est pas rentré dans la game encore. Combustion. Si, si, si. Il a fait Potala. Il a fait Statue de la Liberté. Pardon. Pardon. Je me suis mal exprimé. Il n'est pas encore entré militairement dans la game. Ceci est vrai. Cependant, les curassiers armés sont en train d'arriver. Est-ce qu'on a le fascisme ? Je ne crois pas. Non. Idéologie. On est idéologie prochain tour. Attention Combustion quand même. On laisse le temps de sortir à tes prébulles là. Mais non, c'est bon. Je change sa tête. Non, non, c'est bon. Je change sa tête. Comme ça, les curassiers ne passent pas en blindé prochain tour. Et alors ? Du coup, ils vont prendre deux tours supplémentaires. Parce qu'il n'a pas encore la carte. La carte, c'est sur l'idologie. Ça va. Moi, je vais faire. Faire. Ok. Let's see. Alors qu'un tour, il va perdre. On verra. On reviendra dans une minute 40 dessus. Pas de problème. Ici, comment ça se passe ? C'est le front le plus intéressant actuellement. Les trades ne se passent pas très bien évidemment. À partir du moment où on a des besoins de soucis un peu partout. Artillerie. Un, deux, trois, quatre. Ici, canon de campagne. Sur ce genre de front, ce qui va débloquer. Normalement, le front, c'est soit un des deux joueurs débloque les trois étoiles. Ou fascisme avant l'autre. Ou alors les ballons tout simplement. Et on a beaucoup d'artillerie du coup qui peuvent commencer à tirer. C'est en général ce qui va débloquer les fronts. Et regardez aviation deux tours, mobilisation trois tours. Les avions aussi. C'est vrai. Les avions aussi, ça débloque les fronts. Non mais aviation, c'est les ballons ? Oui. C'est l'avion. Oui, aviation, ballon. Je pense que tu parlais aviation. Donc du coup, dans deux tours, on a le petit ballon qui va sortir, qui va prendre le chemin de fer. Chou-chou. Bib. Direction. Les artilleries. Et puis après, on va pouvoir taper les artilleries justement en trois de range, alors qu'on ne pourra pas se faire shout-back. Et ça, voilà. Ça, c'est un bonus militaire intéressant. Et là, ça veut dire que vous avez mieux sim que l'adversaire en termes de chance dans la game parce que vous lui avez mis six, sept techs d'avance. Et là, on n'est pas mal. Enfin, c'est large. Tranquille, les doigts d'emmener quoi. Parce qu'on est sur, voile carré du côté de la Pologne, il va falloir faire encore des grosses techs. Des grosses techs comme les cuirassiers à vapeur, comme aviation. Allez, c'était clair, je peux vous dire. Ça met un temps quand même. Non, pas les cuirassiers à vapeur, juste industrialisation. Et on n'a pas les deux ateliers, etc. Alors, si, c'était l'horeca. Excusez-moi, il y a eu l'horeca du côté de Jack. Je me méprends, je parle trop vite. Sauf, c'est à toi. Non, mais t'as besoin de la question. T'as un rappeur ou c'est juste pour radio derrière et tout ? Ouais, c'est juste pour radio. Ok, ok, ok. Artillerie, ici. Alors, on a un petit régiment ici. On a quelques écoles militaires à droite à gauche. Mais c'est pas rempli dans tout le monde. Moins huit du côté de l'artillerie. Bientôt le ballon. On va regarder un peu le front naval. Je pense qu'il faudrait qu'il recule un petit peu le GR. Parce que là, il fight en territoire ennemi. Genre juste qu'il recule un petit peu histoire le temps d'avoir ses ballons. Parce qu'il n'a pas beaucoup non plus d'artillerie GR. On en voit deux. On a surtout des blindés, en fait, finalement. Alors que de l'autre côté, c'est l'inverse. On a beaucoup d'artillerie, beaucoup d'unités qui peuvent taper à distance. Et ça, c'est parce que c'est les prébulles d'un GR qui avait fait énormément de prébulles, de cuirassiers des étoiles. Mais qui n'avait pas fait de prébulles bombardes, tout simplement. Alors, pourquoi il fait plus de cuirassiers que de bombardes, etc. Sur ce timing, c'est une question de cartes aussi. Parce que la carte pour les artilleries, on va l'avoir plutôt que la carte pour les blindés. Et donc, du coup, il y a une transition où c'est un peu mieux, justement, de faire des prébulles de cuirassiers, de les up en blindés. Et après, de continuer. Alors, toujours avec les petites artilleries qu'on aurait pu prébulles en bombardes, évidemment. Vous comprenez. Mais après, cet up, si on n'a pas assez de culture, on va switcher en faisant des productions d'artilleries armées ou régiments. Ça dépend évidemment sur quel domaine on est. Et c'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Donc, du coup, les artilleries vont arriver. Il ne faut pas perdre trop de blindés. Il ne faudrait pas en perdre, d'ailleurs. Et après, on aura une grosse masse d'artilleries avec un ballon qui sortira prochain tour, qui sera acheté. Et on devrait commencer à prendre l'avantage à ce moment-là. Parce qu'on n'aura pas de ballon du côté de notre ami polonais. À moins qu'eux. À moins qu'eux. Parce que lui, il est sur aviation, lui. Putain ! C'est vrai, ça. On pourrait acheter un petit ballon du côté du Maori et on le rapporte pour notre copain. Alors, en plus, on est mal avancé deux tours. Oh, attends. Est-ce que cette ville, finalement, Nguara ou machin là ? Ce n'est pas une ville pour mettre des avions et on aide notre copain polonais, justement. Moi, je pense que c'est un bombardier IJ, là, pour Bactri, touche pas, machin. Ouh, les blindés. Ouh, les blindés trois étoiles perses. Moi, je vous rappelle, ça fait des trous. Voilà. Et on va aller voir sur les deux étoiles romaines. Est-ce qu'il y a des généraux ? Parce qu'on n'a pas fait un point, du tout, sur les généraux de modernes. Qui c'est qu'il y en a eu ? Qui c'est qu'il n'y en a pas eu ? Alors, on en a un du côté de la Perse. On doit en avoir un. On a un Anzinga du côté de Rome, donc ce n'est pas le bon. On a celui-là, Dandara, du côté de Rome. On avait, hop, du côté de JR, un général. Napoléoun. Et on avait Lakshmi du côté du polonais. Donc, Omegalia n'a pas de général de l'ère moderne. Pas encore. Ah ouais ? Il l'a pas encore. Et Jack n'en a pas non plus. Bon. J'ai une autre information. Vous l'apprenez. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a la fin ici. Vietnam qui devrait être le prochain. Ah, le projet pour... Oh, c'est le contournement peut-être ? Ah non ! C'est Mathieu Perry. C'est pour prendre une cité-état. Ok. Ou alors, il veut faire du gold avec les projets ? Je ne sais pas. Ah, Akkad. Ok. On peut peut-être récupérer Akkad. Je ne sais pas trop. Alors là, généralement, dans ces plays-là... Non, non, non. Mais généralement, dans ces plays-là, ça va être beaucoup de plays. J'ai acheté ton ballon. Normalement, je te connais. C'est ton premier move. Oh, putain. Tu prods. Non, non. Ils ne vont pas te faire faire ça, quand même. Ils ne vont pas te faire faire ça. Est-ce qu'on a besoin de gold, d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'il fait, Sprigou ? Euh... Il est dans cette choc, non ? Dans cette choc, oui. Mais en terrestre, peut-être... Oh ! On n'est peut-être plus dans la choc, bientôt. 9 pm, est-ce qu'on a fait le grand phare 9 pm ça parait beaucoup On met à 9 pm 9 pm c'est énorme 9 pm C'est énorme Peut-être qu'on a fait le grand phare Non ça c'est le mosolée Non c'est le grand phare ça Il est où le mosolée Oui il est là C'est bien le grand phare Et avec les mouvements supplémentaires De l'Angleterre aussi Des porcs et tout Allez Essayez de fuir Du coup oui on n'achètera pas le ballon On va aller faire des trucs Vas-y 480 Il fait des artilleries en deux tours Ça lui avance vraiment son push en plus Ça lui permet de taper directement C'est bien Il vient de dépenser du gold Notre ami Sprig Ok il n'y a pas un sou Il n'y a pas un ball Tu te débrouilles Tu le prod ton ballon De toute façon ce front là c'est Osef Tu m'énerves avec ton ballon En vrai ce qu'il vient de dire c'est ce front là Osef Il y a 2778 d'armée du côté de Jack Donc imagine s'il n'y a que ça sur le normal Je pense que Sprigou il doit se dire Attention Ce qu'il n'y a pas c'est qu'il y a beaucoup de charlots Si il le savent un peu quand même Il y a un petit espion du côté Du côté de TFR Si ouais On a un espion niveau 2 du côté de Tidube Tidube il est prêt En plus il l'a mis sur Jack l'espion Bien sûr parce que l'autre c'est fini maintenant L'autre il est elle là Sans droguem C'est qui sans droguem ? Personne sans droguem mec C'est un imposteur Personne c'est un imposteur Il est suss Full suss mec Tour 97 fascisme on dit dans le chat de la part de Malb Tour 97 on va voir son ami Fascisme blindé On aura pas son général Donc du coup je suis pas sûr Qu'on poche véritablement Ça manque d'artillerie Je sais pas Mais Gaïa il manque de quelque chose dans cette gamme Il a été frissime toute la game Pas embêté Pas une seule fois D'unité militaire à prod C'est la transition je pense De 70 Tu vois Entre 60 et 80 Qui a été un peu Mouais Mouais Bah non Moi je trouve pas que c'est dommage Il a pas grand chose à faire dans sa game Il a à défendre A faire les trucs diplô Bah il les a déjà fait Ouais mais Maintenant il va perdre Il va perdre des faveurs En faisant de la pollution Ouais Oui D'accord Ok J'entends J'entends Ok La pollution Très bien C'est pas bien la pollution C'est pas bien de polluer D'accord Les gens C'est là que tu vois quand même Les casteurs Ils aiment pas les réserves Ils votent toujours contre les réserves Et tout alors qu'il y a les parcs aquatiques Non Les parcs aquatiques Mec on peut en faire Bah des réserves aussi Quand ça s'appelle l'Age Oui mais bon Les réserves C'est un peu plus compliqué Là tu vois Dans le land Si on regarde le land De tout le monde Dans toutes les frontières Je pense que tu peux pas poser une réserve Ok Il y avait le go Oh putain J'avais oublié Mais il y avait le go bu bu Il y avait le go bu bu T1 en fait T1 il y avait la réserve Le mec il aurait pu faire là Tu vois bam Réserve Préserve go bu bu En plus avec son dieu de la Déesse de la terre là Bah man Il y avait pas le Il y avait pas la Déesse de terre Réna Préserve Gobustant OMG Oh la 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 Que 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 c'est peu créatif C'est peu créatif Ça manque C'est un joueur Ouais En fait il est là sur Il se repose sur Sur ses acquis Tu vois Mais ouais C'est pas des petites nouveautés Non C'est pas de se faire des petites saveurs Ouais non Rien du tout Mec C'est Ça reste Voilà Ça pue un peu Ça sent Ça sent pas bon C'est très dans l'innovation quoi Ouais Bon Alors c'est Déception On peut le dire Déception Déception Grosse déception Les 3000 de militaires Comment ça se passe Parce qu'il va falloir Hub les destroyers Il va falloir les mettre en 3 étoiles Là il est en train de faire des trucs en 2 étoiles En 1 étoile Je peux dire Je peux vous dire C'est un casse-tête Actuellement de produire des unités militaires du côté de Jack Pour avoir exactement ce qu'il faut C'est comme les charleurs là Il a des 2 étoiles Il a un 2 étoiles Après c'est que d'une étoile Donc je la déchagère un petit peu Mais dans ses productions Ça doit être aussi un petit peu le puzzle Ok Biplan 3 tours Biplan Biplan Et je crois qu'il n'était pas très loin de vol avancé Notre ami Mario Je crois qu'il était 1 ou 2 tours Ok Délai pour faire des prébulles de biplan Ouais c'est mieux Je pense Je pense Vu sa prod C'est mieux Et ça ne me dirait pas non Enfin j'aurais pas dit non A un autre biplan Ouais Ouais C'est vrai qu'un seul biplan C'est peu un Ou alors Ce qui me dérange Enfin ce qui me dérange Non c'est pas vraiment que ça me dérange C'est qu'on va avoir quand même Beaucoup de trucs à hub Du côté de Du jack Même du naval et tout Faire des prébulles Je ne sais pas trop Si on va les up tout de suite C'est vivant Parce qu'on a beaucoup de gold Ok Mais il y en a aussi beaucoup en face Il y a d'ailleurs moins de gold Que l'équipe adverse On a 661 du côté de jack Bravo Beau sim Au final quand même du côté de jack Et je pense que ça transit Et pas Il dépend Il est en mâchant On s'est fait cercale à me la départ Et même là je suis en train de voir Il faut se réveiller là Mon frerito Mon frerito qui va se faire backlane C'est Voilà bien 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 Parce que J'ai l'impression qu'il a Il a enclenché le fight aussi Vers pop Ouais ici là Il a l'air d'avoir contourné On voit que les blindés sont quand même midlife Il a dû taper à travers la rivière Pour prendre les positions Oh le push des blindés de l'autre côté Ouais c'est blindé 3 étoiles Pillage mec Full pillage T'as un blindé 3 étoiles comme ça Je te jure qu'ils arrivent dans le bac là Les artilleries là Relou T'as pas envie Mais par contre on a bien retourné la situation Enfin on a changé un peu l'axe du combat Et j'ai trouvé ça intéressant On a pas vu le début du move On essaie de rester sur ça On reste aussi un petit peu sur T-Dub Qui est le stall Actuellement il reste avec ses blindés armés Je pense qu'il Ouais il a l'air sur Oh projet au plateforme co Est-ce que c'est la visibilité d'Iplo Je pense Qui arrive Je pense Et regarde il y a Oh la la Il y a 425 Et le perse est déjà bien Donc on a la visibilité Oh la la Il est pas peu chable hein T-Dub Je pense Ça va être dur En plus pas niveau 2 Il l'a sur Jack Même si Jack il vient avec tous ses chars lourds Là blindés là Mais il n'aura pas de bonus en fait Parce que le fascisme c'est quand Oh c'est pas tout de suite C'est l'histoire naturelle là actuellement Ah mec T-Dub est devant Mec T-Dub on le push pas T-Dub est devant en fascisme Donc non il n'y aura pas de push Il faut bombardier New Hawk Etc comme on dit depuis un moment Corps interarmé d'ailleurs Ça c'est les destroyers Et c'est potentiellement les nukes derrière aussi C'est potentiellement les nukes derrière Alors que Le projet Manhattan Et c'est parti quoi Alors que théorie scientifique du côté de Sprig On sait qu'est-ce que ça veut dire Et d'ailleurs attends le convient on a pas vu Est-ce que Barking Gang peut gagner la game dans 20 tours ou pas ? On n'a pas vu le congrès Mon pharaoh Omigaya qui reçoit 2 points de victoire diplo On est à 16 sur 20 Ok Ok non Ok Ça devrait aller Ça devrait aller On a au moins 3 congrès On est au moins tour 160 Pour la victoire diplo Donc ça sera des nukes je crois Ou alors un CCA1 Parce qu'ils n'en peuvent plus Mais on aura quand même des unités militaires À peu près du même De la MMR En tout cas pour le moment Il va falloir push maintenant je pense Ou dans pas si longtemps du côté de Jack & Co Parce que sinon Attention quand même Parce que là c'est des cuirées à ces 3 étoiles Il y a des destroyers en face Bah ouais Ça se fait des coupes man je pense Je suis pas sûr du trade Le trade n'est pas bon Le trade n'est pas bon Le trade n'est pas bon Par contre frère Rito Frère Rito Oh attends Oh Non Il faut settle Bah il faut settle et up Non 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 Ça tu settle pas ici Mais si il settle up là Pour les destroyers de l'autre Attends qu'est-ce qu'il y a Falcon pourquoi la mis ouf Sprigging Pourquoi Sprig met FF Qu'est-ce qu'il se passe Il y a quelque chose Une tempête Non Pourquoi la mis ouf Deux étoiles L'espion bim J'ai pas la ref mec On a loupé la ref On a loupé quelque chose On a loupé quelque chose Le destroyer en bas Le destroyer en bas Le destroyer en bas Mais mec Mais non non Les colons Là ils repartent les colons Hop On rentre à la maison Mais pourquoi Si Mec Si Attends C'est parce que Jack il veut up ici Directement Qu'est-ce qu'il pense Ouais mais c'est chaud Mec Ok Très bien là C'est vrai qu'il était pas mal Après Ce fight là Il faut qu'il soit gagné Du côté de Jack & Co Parce que s'il est pas gagné Moi je vois pas le Je vois pas la suite En fait C'est ça Depuis tout à l'heure Je vois pas les suites 290 de science Du côté de Ben Il est bien Ben non Le mec il s'amervit Ok Pas de problème Alors on va voir bientôt 400 du côté de Ah ok Un colon qui est reparti Ok On dit Ok On disengage un peu On se dit c'est quand même Too close Trop proche Là les destroyers sont pas loin On a 9pm quand même Il y a 9pm sur le destroyer 7 du côté du colon tu sais Ça joue Il y a pas de course poursuite là ? Il y a combien de goals ? Il y a 3000 Il y a beaucoup Il y a beaucoup Il y a beaucoup en stock Il y a beaucoup Il y a 3000 4000 5000 Il y a 5000 2 5000 2 c'est suffisant Il y a un destroyer bloqué dans un lac Ah oui No Et de gazard Niveau 2 en plus Niveau 3 mec Niveau 3 faut mettre une ville canale C'est obligé C'est obligé Tu fais un colon T'achètes un colon Ville canale Oh là là Les first move Ça tape fort Ah bah bien sûr Quand tu tapes avec des unités à 120 militaires Quand ils one shot Faut taper Regarde Tu vois Jack il est là Bon non Bon bah voilà Ça tape bien Ça tape bien Bah voilà Tu rentres Tu vas plus loin Ouais on était bien là Non mais c'était une bonne idée cette ville Ok le ballon On commence à avoir la masse d'artillerie Mais on a perdu beaucoup de blindés J'ai l'impression du côté de GR On avait beaucoup plus de blindés que ça tout à l'heure On en avait un peu plus Peut-être que ça a bien train J'ai l'impression que ça n'a pas très très bien train Je vois beaucoup plus d'artillerie du côté de la Pologne Cependant On en produit toujours On refait des blindés Et je vous rappelle On aura fascisme avant Et là on a maintenant les ballons Donc du coup à partir du moment Les ballons Normalement Le match-up est beaucoup plus simple C'est bon on up tout là Voilà c'est bon on up Et normalement Bon il y a toujours un genre d'avantages quand même Du côté Mais ça joue Mais il y a un match Ça dépend Ça dépend Il peut y avoir un match Il y a un match C'est un plus trois Il y a un plus trois Voilà Il y a un match C'est meilleur sur le naval C'est meilleur au click etc On a une petite fight naval sympa à voir Petite battagée sympa Mais on a quand même une Beaucoup plus grosse masse du côté de notre ami Ça ça va être récupéré Oh c'est le colon pour libérer le Mec C'est la choke C'est la choke mec C'est le colon pour récupérer l'arme Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Merci Il faut le récupérer Il faut le sauver Il faut sauver le bateau Ryan Merci petit jésus des bretons Pour ça Oh putain Le colon ici Ok d'accord Donc ça ça va encore Ok Bah il rentre On va aller peut-être chercher une ville pétrole Double espion ici Est-ce qu'on a double espion On a espion du côté de Sprigou aussi Pas de problème Et là on a hop Débendé Non il reste toujours chez lui Ok Attends Ok ils vont là Je pensais qu'en fait il allait faire une dingue Genre Je sais pas Tiens mettre des charlots ici Faire un truc Mais non Il vaut mieux pas Il va aller chez T-Tube Et je pense qu'il va se casser Il va se casser les dents Il va se casser les dents là Après T-Tube il a pas non plus masse unit C'est vrai On en a quelques unes Mais on en a pas non plus tant que ça Mais on en a des très bonnes Parce que là avec la visibilité diplomatique Il n'y a plus de problème Et je crois qu'il a déjà ses écoles militaires Donc il va pouvoir rebuild Il y a bientôt fascisme Bientôt fascisme entre guillemets C'est à dire 15 tours Ok Est-ce que ça first move là Qu'est-ce qu'il se passe Je pense déjà ça va pas first move Ça va last move Est-ce qu'on avance déjà un petit peu Tranquillement Bombardier 4 tours chez le Maori Bombardier 6 tours chez le Maori Pardon Ok on a 2 biplans On a 2 biplans Et on va pouvoir Pas faire grand chose Parce que les blindés ils sont si forts Que ça les titillera juste Oh ça c'était Alors ça Ça c'est osé Attention là Il peut avoir une punition Ouais il n'y a pas l'amiral Là imaginez Si un mec S'il y avait un coréen de C2 Là qui serait en train de jouer Il aurait tout circle Bimimim Bam boom Bonus de contournement L'amiral Attention il peut avoir punition Sur ce misclic Du côté de Sprigou Est-ce qu'on a pris le colon Ou on l'a delete Est-ce qu'on a eu la lucidité de delete Bah non Parce qu'il était là Bah c'est rigolo J'ai des battleships Et des curacies Il peut pas me le prendre Oui oui c'est ça Allez Allez il y a un sous-marin Il y a un chien de nerf Il y a un quarter C'est bon Allez salut Ah non mais il a vraiment fait un corsaire Oh là là il est renouvelé Aïe 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 Il a pas le bon amiral là Il a pas le bon amiral Ah ouais ? Non il a pas le bon amiral Mais what the fuck Mais frérito Un frérot Qu'est-ce que tu fais frérot 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 Bah ouais c'est ratio Ok marrant ça trade Ouais c'est ça en fait Là on peut se faire punir Par ce misclic Et lui non plus l'autre Non plus n'a pas l'amiral En fait il a juste voulu Il a juste voulu que ça soit Que ce soit Ivan Ok je comprends Est-ce que c'est C'est un mec faire C'est juste un mec faire Non mais voilà c'est tout Voilà c'est Ouais 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 Tu me la feras pas à moi l'âge Euh oui Donc Sprygo Attention quand même Parce que là Qu'est-ce qu'on fait Comme production Du comté de Sprygo Est-ce qu'on fait des bateaux Des bateaux ? Bah je crois qu'il voulait faire Autre chose que des bateaux Je crois qu'il voulait faire Des labos de recherche Bah ouais mais là C'est chaud là du coup Bah là c'est bateau Ah voilà Destruire l'armada Deux tours Ou deux trois tours C'est quand même pas mal C'est pas mal C'est pas mal On avait oublié Les blindes d'armée Alors Ah Ils sont là Voilà Enfin Là ça tape Là ça tape Là ça tape On a combien de tours On a déjà fascisme Je suppose Qu'on est en train De take capitalisme Oui On l'a C'est en gros Il était sur le move Il était là mec Je te baisse l'ingénieur Je sais ce que tu vas faire Est-ce que T-Tube il push De l'autre côté en même temps Ça serait bien quand même Un double push comme ça là Double push Double push Où ça Bah T-Tube T-Tube omégaïa Là à deux Tu vois la technique des pinces La technique du crabe En étau Là clac clac La tenaille La tenaille de mâche cool Ok La tenaille mec On first move des deux côtés Ingérable Le naval mec Les first moves navals Oumg Est-ce qu'on a shift hunter On a shift hunter Ok On a réussi à se repositionner Du côté de Sprygo Il y a plus d'un miro Pour inspirer Le 3 Le niveau 3 Bien évidemment Très important Est-ce qu'on a gardé Artemisia Ou est-ce qu'on est un noob Du côté de Sprygo Pour le niveau 4 Oh non Oh non Oh non Leicester Belleville Belle équipe de foot Mais Bah ouais mec Donne un colon pour libérer ton bateau Tu libères pas On est tous déçus mec Je pense que comme dit Fifi C'est fini C'est fini mec Deux bateaux perdus Titre de MVP qui retourne à Tidube En plus il a passé Tull pour On libère pas son bateau niveau 3 Bref Un peintre Un peintre Voilà Je le dis Il veut transférer son amiral Rien à foutre C'est pas un problème pour moi Ça c'est un problème pour lui Pour moi c'est le bateau Pour moi le problème c'est le bateau Le chasseur Chasseur Faut les positionner Quand même Ouais là on les fait s'envoler Là hop 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 Il y a 4000 balles les gars Il y a 4000 balles On peut peut-être positionner des avions Là non ? On pourrait peut-être acheter des petits avions Des petits trucs Parce que là on peut sinon tout up Sur naval Je dis pas de bêtises Bah je crois qu'il n'y a plus rien Il y a une petite frégate ou deux en plus Ouais ouais Je pense qu'on peut se permettre Des petites folies actuellement Oh Sprigou la petite folie Ça serait pas de taper là ? T'as l'arsenal de vise Sprigou tu sais très bien Que ça lui coûte plus de prod A lui qu'à toi de prod Peut-être que ça va la smooth On va avoir 50 secondes Est-ce qu'on peut voir vite fait Le front terrestre Pologne Pologne dit donc là vite fait Est-ce qu'il s'est passé des trucs Est-ce que ça a avancé Ça a reculé Ok Ça stall toujours Très bien Voilà on a conservé Quelques blindés J'ai pas l'impression Que GR a perdu grand chose Il y a tellement de moves On va regarder partout OMG Tous les fronts Ça poche Allez Allez bon vent Voilà Ne me déçoit pas T'as pas libéré ton bateau Fais autre chose quoi Je suis quasiment sûr Qu'il y a un colon Qui est prod Pour libérer le bateau Ah oui Il est là Oui Il est là il arrive Oui Sauvé C'est bon MVP de retour Ok Ça tape Ok Il a peur Il a peur de taper Frébo Ouais Après faut pas T'as pas tapé dans celui-là Ouais Un pass Bonus de contournement C'est parce qu'il est en soutien en face On connait mec On joue un peu au jeu C'est vrai qu'il est où Il est où son amiral A split goal Ouais mec Est-ce que tu m'écoutes un peu Quand même Oui ça fait envoyer pardon Ouais ça fait un moment Et après on avait dit Leicester c'était pour envoyer l'amiral Oui oui ok Bah 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 Ah excuse moi Excuse moi frébo C'est pas une question d'écouter C'est Il est tard Vous savez monsieur Non à minuit 4 C'est bon On vient de se louver normalement Je suis pas un gamer moi D'ailleurs est-ce que monsieur Titz est debout aujourd'hui ? Quoi ? Monsieur Titz Oui monsieur Titz Oui Parce que monsieur Titz apparemment Il a un sommeil un petit peu Particulier Alors en ce moment Ah oui Monsieur Titz a un sommeil pas dégueulier Ouais ouais On se lève à des heures Voilà pas très classiques Alors on ne blâme pas Parce que nous aussi Moi je vous blâme Parce que moi je me le fais à des heures pareilles Voilà 8h du matin avec le coq Tous les matins Moi c'était 9h ce matin Et c'est beau les landes Quand même avec le complexe maritime Ah mec c'est magnifique Complexe portuaire Complexe portuaire 634 goals 742 de prod du Couset de Sprigou Ça fait longtemps qu'il y avait plus de prods Dans la game Toutes ces cases là Où il y a du gold Ça me fait Moi ça me fait En vrai ça me fait Ouais Ouais C'est ça moi aussi pareil Par contre avec un arsenal de Venise Ça aurait été un peu mieux là quand même Là quand je vois les prods de QRS Armada En 12 tours Ça me fait s'image Imagine Imagine S'il avait aménagé son land là Tu sais tu peux mettre Un truc de con là dans l'eau là Tu sais le petit bâtiment là Que tu peux mettre L'aquaculture Hein L'aquaculture Ouais voilà Ok Imagine s'il avait mis des aquacultures partout là Imagine les cases là Oh non Ah ça aurait fait de l'aquaplaning T'aurais fait T'aurais surfé sur tout ça Il ne peut pas trade Il faut qu'il arrête de tenter Là son Fernando Magellan Moi je suis Aïe 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 Ça ne sert à rien C'est un amiral qui ne te sert pas Est-ce que c'est un amiral qui te permet d'avoir Non c'est 150 balles en plus Enlève le Ça t'énerve Ça te nique Moi ça m'énerve quand j'ai des vieux généraux J'essaie de cliquer Putain mais il m'emmerde lui Et il y a les deux bons qui sont en train d'arriver Peut-être que c'est un bait Peut-être qu'il est au courant Il le sait etc Non non ça ne fonctionne pas Ça ne fonctionne rien du tout Allianz 85 plus 5 Voilà Il n'y a rien C'est Fernand quoi Fernand Bon bah lui il frégate Les caravelles il connait Battleship L'écuracier à vapeur Le charbon Je ne connais pas C'est trop vieux pour lui Il tape Ouais mais c'est un malade C'est un malade C'est un malade Jack c'est un malade Bah ça on le sait ça C'est un malade Il a donné la promote en plus Non mais c'était trop drôle Il a tapé dans un truc Il y a le bateau derrière Qui a fait Oup Oup Ça a tué Promote Allez La gueule On prend notre niveau 1 Plus 7 Oh plus 7 Bon allez Allez plus 7 On peut one shot Et on va voir fascisme On va voir peut-être Le trône de nos seigneurs de guerre Enfin le trône spécial On a fascisme 4 tours Donc dans 4 tours 4 tours Est-ce qu'on peut avoir un CC Bon je peux le call Est-ce qu'on peut avoir un CC Je ne sais pas Est-ce que Jack a lancé Projet Monatane Ah non Ballistique Ok on n'a pas encore les On n'a pas encore Ok assez chaud Est-ce que du côté De Spree Gougou Spree Gougou Oui oui La fission La fission mec La fission Ça n'indique que du bon C'est 3 tours Il y a le projet Monatane Qui est lancé Ouais Et ça ça fait plaisir 4 tours du côté de JR JR qui va se faire Un petit projet Monatane Et qui va se faire un plaisir De balancer des nukes J'allais dire Il y a quand même Beaucoup là Il y a beaucoup d'eau navale Quand même Du côté de Norvège Plus Maori Là regarde Maori qui vient d'up là Mais il peut y avoir énormément Il peut y avoir énormément Est-ce qu'il n'y a pas un monde Où peut-être Non Mais mec C'est pas possible Mais mec Alors il y a énormément De battleships Genre il y a énormément De battleships Je n'ai jamais vu Peut-être autant de battleships De ma vie Dans une même composition Parce qu'ils sont Deux étoiles Trois étoiles Etc Ils sont en train d'arriver En plus Il y en a d'autres Ouais mais le problème Des battleships C'est bien beau Mais sans frontlane Bon Ouais Voilà Alors Destroyer Destroyer Voilà Mais là si tu prends Destroyer Tu vas sur le battleship Bon Normalement Il ne se passe pas grand chose Heureusement qu'on a le rage en drame Les croiseurs lance-missiles Moi je pense que ça va être la nuque Il y a les sous-marins Il y a les sous-marins Trois étoiles Qui sont là aussi Qui pourraient On nous demande En tant que reporter Qu'est-ce qu'il se passe Du côté d'Omégaya Omégaya Avec les ballons On prend les positions petit à petit J'ai l'impression Du côté d'Omégaya quand même On a ballon Ça va taper dans le mur On va te prendre Ostia Pas de solution Est-ce que petit tube Prendre la pression Est-ce qu'il avance Non Toujours pas On reste tranquillement chez soi Si 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 Il a avancé un petit peu Là on l'a vu Mais il a pris deux coups de béchip Ça l'a fait un peu chier apparemment C'est bon Parce qu'il a quand même plus 9 Sur Jack Ah bah il peut one shot des unités Je suis d'accord avec toi Oh là 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 Il y a Jack Il a up des unités Enfin ces petits chars lourds là Au final ça fait pas beaucoup Regarde sa affaire Ah si il y a les chars lourds qui sont là Donc il a pas encore up On a combien de gold On commence à ne plus avoir trop de gold là En banque On en avait énormément Mais au bout d'un moment Il faut arrêter On a eu beaucoup Acier Prochain tour du côté de Ben Qui est parti sur arbre du haut Bombardier etc Après avoir été chercher les battleships Même avant Il a fait ça Les battleships Il n'y a pas si longtemps que ça Ok Il faut prendre des up Il faut trouver des up Il faut trouver en fait Une solution Il faut plus de prendre ces up là Parce qu'on les a On les a les beships niveau 1 Mais il faut prendre le temps Aïe aïe Ça traite bien du côté de Sprig Et dans 3 tours 4 tours 3 tours Dans 4 tours Il y a plus 5 Dans 4 tours Il y a plus 5 en plus Et on dirait qu'on a le plus 3 On sera à plus 8 au total Aïe Ah non plus 7 pardon Oula Je m'enflamme là Mais non si fasciste C'est plus 5 Non il y aura plus 8 Je vais le coucher moi Double 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 là Tu nous as fait Mec C'est plus bonne nuit Le coup je pensais que c'était plus 4 Puis après je suis là Mais non mais fascisme C'est plus 5 Bah ouais mec Qu'est-ce que je raconte Est-ce qu'on pourrait avoir une dinguerie Genre garde de religion Un truc qui se spread Non Et là ça commence Comme ça fait quoi Ça fait 10 tours Qu'en hier Ouais Mais là ça commence à gratter Voilà Le ballon qui l'a dit Il faut faire mesure Tranquillement Et là bah Tout le monde Et les 3 étoiles aussi pardon Parce que c'est vrai qu'il a des blindés en 3 étoiles Et tu sais qu'est-ce qui est en train de se passer là Oui Tour 103 Tous les fronts sont en train de perdre La Pologne qui perd contre Dido On a Le Rhum qui perd contre le Vietnam On a Le front naval qui perd Le double front naval qui perd Je suis désolé mais ça perd Voilà Ça perd avec 100% Il peut y avoir des milliards de B-ships au final Que je ne pense pas En plus c'est des B-ships 2 étoiles Donc c'est pas non plus les B-ships tu vois Et on dit On dit bisous à chaton Bonne nuit chaton Elle m'avait dit de te dire bonjour aussi De faire des bisous Mais je te l'ai pas dit Parce que j'étais là Bon quand même des bisous Voilà Tranquille Donc bisous chaton Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Faites mon rêve A demain Ah bon ? On fait ça ? D'accord On fait ça ? Bon bah on fait ça Bisous bonne nuit Je t'aime chaton Et tout le chat T'as dit bisous bonne nuit Merci le chat Ils sont très contents Elle est très contente Tout le monde est très content Bisous bonne nuit On a un fight naval On a un fight naval J'attends C'est à le temps C'est à le temps On arrête de crier On parle tranquillement On parle On parle On parle Non pas de crier Non pas Non pas Oh Victor Oh Victor Oh Ah oui Oh 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 Un peu Un peu Expansif quand même Comme machin Mais bon Pourquoi pas J'aime bien J'aime bien J'aime bien Ah mec J'aime beaucoup Regarde dans les trades Regarde dans les trades T'as un goût de coeur Mais j'aime beaucoup J'aime beaucoup 142 142 Bon bah tu dis C'est Bonne chance On serre la main Allez On va faire Excusez-moi Allège Alors Qu'est-ce qui est le mieux Est-ce que c'est D'avoir des promotions Sur Amarna Ou d'avoir Des promotions Sur le Destroyer La question est ouverte La question est ouverte Et d'ailleurs Le B-Ship 3 Est-ce qu'il est enfin sorti Moi c'est Moi c'est le film rouge De ma gamin What the fuck What the fuck Fou pour aide What the fuck Le colon Pourquoi il est parti de l'eau On va voir Merci Oli Merci Oli Pourquoi Oli Bah allez Bah des bisous Bisous à vous Bonne nuit J'espère que vous avez passé Une bonne soirée Ouais bien sûr Si vous allez tous vous coucher Parce qu'il est minuit Et que vous travaillez demain Moi je vais commencer à parler Comme ça C'est ma voix en fait De fin de soirée C'est la voix C'est le ton que je prends En fait Et je sais que là Château Elle m'entend pas Enfin Ou alors elle attend Vous prenez quand vous allez Trop crier et tout Non Voilà Je baisse l'intonation Tout d'un coup On est en On est en night C'est sûr On est sur Radio Civ Putain On est sur Radio Civ Bienvenue à vous Sur Radio Civ Endormez-vous Avec nos doigts Très suaves Très douces Ouais non C'était juste Une voix tranquille Ouh là là Le sous-marin Quoi ? Le sous-marin Regarde le sous-marin Il est là Le sous-marin Le sous-marin A voix basse Comme ça Le sous-marin Oh Et attends Je pourrais même te mettre Regardez Regardez-moi ces trades Le mec il a fait Biffi d'or Il a fait Biffi d'or Pour défendre Il a fait Mais en fait Mais en fait Je veux juste le trade Par contre C'est vraiment greedy As fuck Deux tours avant fascisme Après avoir fait ça Alors qu'il y a Des milliards De battleships Non mais Mec c'est un ouf Il en a rien à foutre Regarde-le Moi j'y vais Comme un sac Je clique Et après Il va one shot Tous les Bships Il va one shot Les Bships Avec les destroyers Du coup Un Bships mort Avec les Oh ok Ok C'est très bien Il a tué deux destroyers Mais il n'y a plus de front lane Oh no Il y a un bateau Il est à Trois HP Il est mieux HP Regarde les Bships Il y a tellement de Bships C'est trop marrant Il y a beaucoup de Bships Regarde la concave de Bships C'est incroyable C'est magnifique En vrai c'est trop beau C'est magnifique J'adore Sandro fait Bop Ah Bop Bien sûr Bop On vous l'avait dit Ça ça étonne personne Ah ouais Non mais là Et là en plus C'est le château de cartes Au styrelle tombe C'est tout le reste Qui tombe derrière Et puis là regardez Là c'est la même chose C'est Bop Bop C'est bientôt là Cracovie Il y a de moins en moins d'unités Et les unités ne peuvent pas taper En fait En face Tiens C'est du marrant Mais c'est de ma origine Bah ouais Il a mis ses agents ici Plutôt que sur le naval Putain Alors sur le naval D'accord Parce que le naval Bon bah c'est pas terrible Terrible Ah oui c'est rien Ah voilà Mais je peux pas tirer Mais j'ai oublié On s'est plutôt sur l'autre front Mais en fait Non non Il y a un bombardier Non on parle pas mec Oh non Eh Tidube J'y gaffe Non non Il est chez lui Tranquille gros Il est là en mode Non c'est bon Je n'ai pas besoin de jouer Moi on m'a dit Moi on m'a dit pas quoi Alors Les first move 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 Un shift hunter Victor Bienvenue sur Radio Sieve Encore Ouh cette transition de tour Il va y avoir des battleships Qui vont mourir Parce que là Un battleship qui meurt C'est un battleship qui tape pas Vous voyez ce que je veux dire Ok mal joué Mal joué Mal joué Toujours mal joué Toujours mal joué Toujours mal joué Toujours mal joué Oh là là Ils sont mauvais Ils sont mauvais Jack Oh c'est sale C'est le cc C'est le cc C'est fini Oh là 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 Coupez tout Coupez tout Coupez tout Mais mettez un cran de frein On se retrouve demain Sur Radio Sieve Bisous Merci à tous d'être venus Ils ont perdu Mille de militaires C'est vrai ça T'es mauvais Jack T'es mauvais T'es mauvais Jack T'es mauvais Il y a 4 bateaux Jack T'as 4 bateaux Il n'y a plus que 4 bateaux Chez Jack Il y avait beaucoup à un moment Je crois qu'il y avait 4 fois au moins 5 Bateaux En plus Et en plus C'était tellement sûr Qu'il allait faire ça C'est des bouffes Qu'on fait en aval Tellement régulièrement De pouvoir bait justement Quand t'as une force militaire Qui est si haute Quand t'as un delta Qui est si différent Entre deux unités Tu peux grid 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 Et après faire bait Les unités Qui vont venir justement Dans le zock En même temps Ils vont plus pouvoir partir Le truc s'est fait One shot Par une unité Qui ne fait pas taper Dans le fight Enfin c'est un trade Qui est tellement value C'est tellement value C'est value C'est value C'est value Et en plus Il est à l'arsenal Rappelez-vous C'est si loin Les centres de prod Regarde le Jack Les bateaux Qui nagent Tout seul Coupez tout Arrêtez Sur le terrestre Il se fait casser la gueule Sur le navale Il se fait casser la gueule C'est finito people C'est finito people There is no There is no Freroro Freroro C'est finito Oh no Freroro Oh no Freroro No Finito Incroyable GG en vrai Oh attends Il n'y a pas une vidéo Ah non Après moi je pensais Que c'était fini Puis 62 Et bon C'est vrai ça C'est vrai qu'on a call Le GG assez vite Alors on a pas call Le CC Mais le GG Le fait quand même Qu'il y ait une team Qui ait vraiment Repris les devants Dans la partie Assetto Et grâce à T-tube Et je conserverai Ce titre de MVP Pour T-tube Même si 1v2 d'aval Se sera bien placé Il a fait des erreurs Tu vois C'est T-tube Le vrai MVP Alors que T-tube Il a fait 0 mistake Il a 1 plus 9 Sur Jack Il est giga shad Il est giga shad Il pourrait C'est pour être lui Ben voilà Regarde Les petits blinders armés Qui vont taper Là Giga shad Giga shad Giga shad On bait les clics Et voilà On ne tue rien On ne tue rien J'ai Et là Regardez-moi ça Là Ça va taper Ça A tout état de bait Ça ça tape Oh la 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 Oh ça va Foul taper mec C'est C-Wen On me call dans l'oreille C'est C-Wen C'est C-Wen Et là Là on pourrait regarder Un peu Oh c'est marrant ça Oh mon dieu Un yellow tank Un yellow sapu Ouais bon On peut garder la vie Il a pas envie Giga frère Il est là En mode non Moi je donnerai pas De free point diplomatique Je garde pas les vides Je pense qu'il n'y a rien Dans les games Parce qu'on regarde La science Bon bah voilà On regarde la culture Bon bah Ouais la Pologne La Pologne Elle doit faire son 30 J'ai du rock band Peut-être Incroyable La religion non plus Tu vois Non il n'y a rien Putain religieuse What the fuck La première Compétitive C'est un bon niveau C'est un gros Qui se faire à z Ici Les avions En même temps Alors les avions C'est des petits biberants Vous avez Ça peut le faire Un petit peu Chier J'ai sondage Sondage MVP Voter N'hésitez pas A voter sur Radio Cive Actuellement Bien joué Pour le sondage Bien joué Très très beau Sondage MVP de la game Sprigouti Du JR Ou Omega On a pas osé mettre Quelqu'un de l'équipe Qui disait de vous laisser Au teamer Pourquoi Parce que Généralement Dans l'équipe C'est assez rare Dans l'équipe Ça arrive de temps en temps Mais là On peut pas dire Qu'il y a la MVP Dans une équipe Ça aurait pu être Jack S'il avait fait Une incroyable game Il y aurait pu Ce genre de choses Mais Oh mec C'est maori En vrai MVP Dans l'autre équipe Dans l'autre équipe Un peu Peut-être un peu Parce qu'il a vraiment Été là Quand même Il a pas démérité En vrai dans sa partie Sprig 100% Un V2 Naval On nous dit Dans l'autre chat Un V2 Naval Parce que T-Tube Parce que T-Tube Il raid le maori En early Donc du coup Il était pas sur Des bons timings Le maori Toute la game Ah non c'est sûr Spriggo qui est venu Push avec ses caravelles Depuis les Royal Navy Il avait 6-7 caravelles Il a fait tout le trajet Et il est venu là Il s'est fait reboot Il s'est fait casser la gueule Il s'est fait reboot Et après Le maori était là Ok Bon bah c'est bon C'est bon Bah moi aussi Je rentre chez moi Je vais pas mourir Sur frégate Tout va bien Tout va bien Je vote GR par défaut Ok 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 Omegaya qui est le premier A prendre des villes En vrai Dans la partie Euh Euuuh 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 Oui c'est vrai non Bon mec GR à Razenville GR à Razenville GR à Razenville GR à Razenville GR à First Blood T-tube First Blood dans la game Oui aussi Et la Pologne à Razenville Mais on Ouais c'est vrai C'est vrai c'est vrai Et on en a pas gardé Personne n'a gardé La ville Non mec Toutes les filles On garde pas Ah ça ça t'aime pas Ça je sais Ouais c'est pas que j'aime pas C'est que je me dis Bon mec C'est à moi mais non C'est ma possession Je suis emprunt Ou je suis pas emprunt Au bout d'un moment C'est pas ce que je veux dire quoi Enfin je règle sur le monde Humain et animal Ou Genre je tricote C'est moi votre seigneurie Bah ouais Bah ouais mec Droit de cul ça J'ai tout dit conti quoi Moi j'arrive Moi j'arrive dans Pium Ouais tu défiles avec les meufs Plus 18 sur Radio Civ maintenant Oui plus 18 Voilà si vous avez moins de 18 Partez de Radio Civ Car maintenant nous parlons De droite de cuissage C'est même un plus 24 Sur Radio Civ C'est une nouvelle nomenclature C'est complètement différent Pardon attends Je rebaisse le niveau de ma voix Je rebaisse le niveau de ma voix Oh no On parle encore trop fort Oh no Je sais pas Peut-être Sûrement Sûrement Les tanks Les tanks Les tanks qui arrivent ou pas Je suis désolé Mais mec on vient Mais toi c'est bon Toi t'entends pas Sois pas con Mais moi j'aime bien Ça me plaît On a nuke Prochain tour En production du côté De Barking Gang Landan Et on devrait avoir Un sous-barin nuke Qui doit arriver dans pas si longtemps Qui doit être dans les parages On en a une étoile ici On devrait Oh pépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépép serait vraiment là ça serait le petit sur le gâteau quoi ce serait top gg dans c'est fini on le verra pas à un an à shift center on laisse sortir les sortes et on les sortait mais ça sortent laisse le vivre gg et le sondage vive la france gg les chiens gg les victoire très belle victoire demi-finale du côté de barking gang qui défait 2-0 cette équipe de easy swsr teamers aussi surnommé la mercenari squad on va aller voir s'ils sont en débrief ils sont en débrief donc on va les écouter puis on va aller voir qu'est ce qu'ils en pensent de cette et bonne nuit à vous tous et vous allez vous coucher rendez vous demain 16h quelque chose comme ça et on aura peut-être un timer avec ulysses un petit entraînement c'était une gamme de cjc je suis donc qui est l'idée de cjlis but either way getting carried by by vicky by sprig no 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 we 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 gave him everything and he gave you a victory good car is it you you lost three boats you had there when they pushed man and he fought one way too yeah of course that was the plan because uh we he had uh venetians so the plan was he fight the naval i don't yes it was a pretty it was a pretty good plan and you you played uh pretty well in this game even if uh i think there was a some uh je sais pas comment dire en anglais vous avez été un petit peu trop sûr de vous uh it was too too much confidence ouais moi aussi je me suis un peu trop avancé sur mes ouais sur les premières ouais la gamme était friouïde dans 50 okay guys give us two minutes in english yes 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 of course of course of course just that did you like the pike and shot push uh i very much liked it and i was surprised that you didn't follow it up with a couple more couraciers like that would have been that would have been the best play there you go pillage he never gets to tanks and then you just bump him with tanks yeah yeah but i was surprised because he had like we had like three turns uh difference on the temps yes but you were top three yeah you were you yes oh yes yes no oh yeah i went yeah man you were making fucking railroad man what are you saying what are you saying yes 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 i have to i have to uh no 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 say nothing say nothing because um sprint was shit in his pants okay but uh you you saying you didn't go top three it's bullshit so yes you have the same timing yeah hey gg uh okay gg but uh Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Le meilleur joueur, Destroyer Armada 3, s'est resté dans le lac ? Ah oui, c'est trop sad ! Non, non, regarde, regarde ! Ok, il est là maintenant, mais... Vous avez un shot en tout cas. Tout est là, ils sont levelés, vous avez un... ... ce qu'on appelle... ... le département... Si vous avez des questions dans le chat pour qu'on leur pose rapidement, je prends toutes les questions que vous avez, et je pose aux différents joueurs que vous souhaitez, ou alors en anglais, en français, etc. Poster, indeed. Normal age, no... ... bath. Really ? Il m'a fait Golden, mais il n'a pas de bath. Oui, il n'a pas de bath. Ah, GG Ben ! Ah oui ! Comment peux-tu m'a fait Golden à Rome ? Pas de bath. Pas de bath. Il était exactement 4 points. Pas de bath, mais Hanging Garden. Ok. Je sens que mon temple était tellement shit à cette game, mais je sens que ça ne devrait pas. Je ne sais pas. Si vous ne faites temples dans chaque ville, mec. Oui, mais... ... sans... ... sans... ... sans problème. ... 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 C'était pas Corny, c'était Muel. C'est ce que j'avais dit de l'alépart. Oh ! ... ... ... we are both dead but you couldn't settle as well yes we went our balls man we went off our balls I don't know I'm not comfortable on this couldn't I pick yeah we were I thought you were playing Maori and Corny was Poland yeah because I would be so comfortable on that yeah I know this is what I said it's like I mean Corny it was Poland for Corny and then you bitch well guys I ain't playing Cooper and then you switched no I don't know we already knew Corny was playing Maori so why Poland why I mean it was last pick as well why don't you pick something you were more comfortable with I don't know I think so Ben played Poland actually and Corny played Maori if you don't do Holyside in every city yeah you should only do two you should only do two by the way I'm pretty sure that Norway second first phase is not is not the plan like you you don't have any arbor like for on your own it's so painful I think it was ok yeah I think it was ok in this game instead of you guys spawning next to each other one of those serves as Norway then the other guy just cannot play the game yeah and I do a good matchup for Norway I mean Ben we all saw Jack spawn here like with Gobustan capital 2-3 second city 2-3 settle ok that's a different story but like Jack had a good sport and he doesn't do shit couldn't have been so bad guys I think we lost because because you because you sauce Asphalcon and Legay my spawn and Victoria spawn were so bad man literally shut the fuck up what are you saying man man my spawn is the vanilla as fuck man what the fuck oh 2-2 settle man I'm sorry 2-2 settle with Warren Plunder man no so bad let me have a look man second city also 2-2 settle man so bad maybe if you improve all your fish resources man it will be better I did I didn't improve what is this crab been helping if I should enter my settler on the cartel my game is also a lot better yeah guys I think Ben feeded he never chopped the calcium yeah man I don't think you should be talking about feeding Sandra dude I mean the fucking Persia come on me and I can be safe oh man oh wait the guy who you guys let pick fucking initiation right man dude I thought like someone else would pick nice religious settlement man maybe you deny the stupid pantheon and then Corny also gets to live yeah I don't understand the people that take cette tell religion man dude if you ever know if you ever know how I never I got I never saw Vietnam when I was taking I never saw Vietnam I thought I had to shoot out of space but when I found the Vietnam you know and Persia and the footplanes from Persia to me in two turns you know I was like okay dude okay what you don't make a bath for a second golden dude I have no science so dude did they first move my fucking hanging or did they build it the hanging gardens it's me it's me did you build it or you chop it no no yeah yeah I build it dude I was like I was chopping it and I chopped it but you build it at the same time I was through throwing and I fucking chopped nothing I chopped it but I needed one more turn than it what the fuck man I was like I chopped I chopped nothing dude because you built it and it was my gold age it was my gold age I had four points and it would give me the points I could levy well bath was your golden age no no bath was your golden age yeah yeah bath yeah bath these man it's okay at least you guys spent like what 700 gold for Jack's golden age man he bought it out of his ass what did he buy we didn't saw horse levy the city state I think we failed to pick I don't think giving two navels with half harbors is fine yeah I mean you guys could have picked eleanor as well in the end yeah look honestly I think the draft were fine if anything you guys had the second rotation picks better I think Norway is a bait on this map but yeah no no eleanor would have been so much better here like literally so much better yes that is true to Norway is not bad I mean it's not bad but it's a bait like I think he he had the more production 50% production towards man like he was four turning in his shitty city ironclad you know the kind I had eight or nine I had now no where did they go Zach where did they go he traded them like at a finition he just bopped them and we were stra when the game ended your call was full yeah because I'm building distress now like we literally always had coal I don't know yeah at some point we just see low coal on Jack minus nine like when you guys were pushing into Didos land over there what happened there Jack I think I feel like even though I had a one four deer settle I think I just I had no food I should have and then my harbor adjacency was shittier I should have went where I put my compots I think I fucked up that really I don't know I just saw free production settle and I just like literally settle on it and my capital was too pop until I got feed the world I don't know it really blew it couldn't grow at all I don't but you did nice games yeah nice push warrior I'm mildly traumatized from two days ago from units killing my city we saw you hard build a warrior dude but there's two people running around like there's five scouts yeah five scouts around you yeah and I also chopped I to chop long boats on how do you call it on a train sea and it was inland sea I mean Skatsandra did scout I mean you don't have to chop four of them man you can do two and also I started killing it dude because the horses of the Persia went through my land I had to buy two berserkers like literally 400 fave went nowhere also how did you guys think that killing Valletta is ever good here like it's insta fee we thought we would fucking take this city from Persia at the start when we surrounded it I don't remember like what does that have to do with Valletta like what yes nothing have to 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 it I was like should I take it we're going to Vietnam is going to liberate and Jack is like I don't care and I was like okay I literally liberate whenever I want yeah I know I know what Jack was like take for also the dope man casual promotion on that warrior man yeah no problem yeah no problem yeah easy easy life dude they have god spawn dude they have four horses on England dude and we have like two horses for the whole team oh yes it is maori yeah you are playing maori on mom i swear i said this before like i was actually the first to improve my horse yeah yeah you were you were okay i was second my cattle settle so my horses were third wings was also a big deal you got it like few turns before jack and then the imposter who goes builder first in his expand had it last i think i think sandro improved his wheat or something first no no i improved maize but it in 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 the choke why is nobody in my team best in culture where is my where is my because corny decided to giga scale with dark age ancestral and the imposter went normal on the roam there was some mistake in this game i agree but they are still a good game and it was very nice game from the french team to be honest to be honest i think you guys had a chance maybe to come back there but the massacre the massacre in the end and the optimism that you guys does zero damage to 140 strength it's like i don't know i thought i mean you guys have plenty of space to pull back but like you decided turn 95 to go forward settle and then corny didn't even bother deleting the settler because i think given two turns there will be missile cruisers there anyways i think maybe there was something to do on new sejak but i think it's quite hard to see i mean the plan was ben would push on lands at the same time as you you can't come on me i have warlord throne i know 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 Mais tu as Immortals, donc je ne sais pas si tu as... Oui, mais euh... Avec mon pantheon, c'était... Et le terrain... Je pense que c'est GG Oui, au moins nous avons joué 100 de turns et nous n'avons pas fini de finir le jeu en 2020, donc c'est... Oui, mais tu as essayé de jouer un jeu rapide si tu es un warrior, donc... Je suis... Eternally traumatisé, malheureusement Tu as, quoi... 3 warriors avec moi ? Je ne sais pas, je ne sais pas... Vous choisissez Koop, si nous n'avons pas Koop ? Oui Personne ne veut jouer Koop, par exemple Nous devons prendre... Je pense que nous devons prendre la victoire Je pense que nous devons prendre la victoire et faire ça à la même temps Ah, nous allons, blaming la draft Si on va prendre la victoire Je pense que Koop est un bon pick mais comme nous disons c'est plus Norway qui ne va pas bien avec Koop dans votre draft Oui Je pense que si on va prendre la victoire et prendre la victoire, je pense que c'est mieux Oui, mais... Si on ne va pas prendre la victoire c'est complètement différent Qu'est-ce que Sandro ? Qu'est-ce que Sandro est-ce que Sandro est-ce que ? Je pense que Sandro est-ce que... Je pense que Sandro est-ce que il devrait juste banter Dado Si on a ban Dado, qu'est-ce que tu choisissais ? Oui, exactement N'autre autre est-ce qu'il reste Ils jouent 3 vs 4 Ils jouent 3 vs 4 Je ne sais pas dans le jeu Oh, non, pas Sandro Mais pourquoi vous ne pensez que Norway est mal avec Maori ? Parce que si tu las Dado et victoire contre Norway et Koop Koop a la chance de spawner frontlines et ne peut pas construire l'arbre facilement Et alors que Norway doit faire la victoire dans chaque ville Et tu ne as jamais un seul admiral Je dirais que l'admiral Si ce n'est pas Dado et Vicky C'est trop vite pour moi Oui, c'est exactement pourquoi Je dirais que le draft est un peu sous Nous n'avons pas encore perdu Comme tu as Rhajendra, j'ai Fleet Tu as Amada, j'ai Ironclad Ce n'est pas si grand Oui, et à la fin du jeu Tu es détruite par quelqu'un qui obtient Rhajendra pour libre Oui, mais ce n'est pas pourquoi nous avons détruite Oui, mais c'est partie du problème Je pense que tu aurais été détruite beaucoup plus tard dans le jeu Tu as juste extensé le jeu et tu es joué après quelque chose et tu ne sais pas quoi Je pense qu'il n'y a pas... Qu'est-ce que tu dis ? Je pense qu'il n'y a pas un plan de jeu sur ton jeu Je pense qu'il n'y a pas un très bon jeu sur beaucoup et il y a beaucoup de erreurs de toi Ok, vas-y, expliquez En siming, je pense qu'il y a beaucoup de erreurs En siming, je pense qu'il y a beaucoup de erreurs Oui, je suis d'accord C'était pas un bon plan de jeu Et je pense que tu perds ce jeu parce que, comme le disait il est obligé de construire 10 unions quand il ne veut pas et il est irré après ce Il n'y a pas de stats Il n'y a pas de production Il a besoin de faire quelque chose dans cette ville parce qu'il y a un général Orsis plus 3 Persia Donc, je pense que ta ville dans ce temps c'est tellement de erreurs pour notre équipe Oui, bien sûr Je ne peux pas avec Persia Je ne sais pas Je n'ai pas de solution Mais je pense qu'il y a beaucoup dans ce jeu Je pense qu'il y a un grand jeu pour revenir au jeu Parce que avec toutes les productions que l'Angleterre et l'Ordre Je pense que tu devrais avoir perdu Navel très facile Mais tu fais une très bonne Navel et par rapport à ça tu pouvais juste le jeu Je pense qu'à ce temps il n'était possible de cliquer quelque chose dans la Navel et tu as juste fait un miracle à chaque fois Tu disais qu'il y avait beaucoup de erreurs et tu disais que la perdure c'était une erreur Je pense que c'est évident Je pense que c'est une erreur surtout pour toi Oui, bien sûr après je ne vais pas parler de Sandro après Gollendel etc sur son du plan Il a dû de l'Organe Il a dû augmenter car il n'a pas à l'égard de l'Angleterre il n'y a pas de gagner le jeu il y a toujours de la victoire pour le team donc tu peux aller au le jeu vous allez perdre le jeu je pense qu'il y a 1% de chance de gagner si vous allez le jeu je pense qu'il y a 0% de chance mais tu n'as pas d'arsenal Ok, écoutez un second le plan était pour moi aller et aller les battles parce que je peux pré-builder je peux le plan on Ben's front c'est le plan c'est le plan c'est le plan je pense c'est un plan c'est un plan c'est un plan c'est un plan qu'il des droits une 25 nous on 35 35 plus dans le congrès Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour... Pour dominer si on winnais ? Non, non, il n'y a pas de dominer. Mais vous ne pouvez pas ! Comment ne pouvez-vous pas winnais ? Parce qu'il y a 400 de production entre votre top carry et leur top carry et il y a un arsenal, donc vous ne pouvez pas. En Noruega, il faut défendre sur le terrain. Oui. Jacques a tellement de choses à faire dans le jeu de l'année dernière. En Noruega, parce qu'il y a ses mistakes early on, il n'y a pas de l'année dernière. Et parce qu'il n'y a pas de l'année dernière, Jacques a de l'année dernière. Il n'y a pas de l'année dernière. C'est impossible. C'est tout fine et tout, mais Ingrid est en 2v1 ici, car Gia est en train de l'année dernière. Oui, ok. Donc, est-ce que ça a vraiment de la différence en production ? Nous avons beaucoup plus de 4k militaires. C'est juste qu'il n'y a pas de front-line. Je pense que vous êtes dérégional si vous comptez juste les militaires et pas les militaires. Je veux dire, la production. C'est pas suffisant de faire pour défendre la half de ce que le Spriggan a. Je veux dire, il y a un destroyer plus... Oui, exactement. Nous n'avons pas de front-line. Nous avons juste venu. Ok, si vous voulez. Si vous voulez, Corny. Si vous avez votre front-line, vous n'avez pas de venus. Vous ne pouvez pas gagner à l'endroit. Qu'est-ce qu'on parle maintenant ? Je pense que vous avez juste back-up, Corny. Vous avez perdu votre deuxième ville. Tentez de ne pas faire cette erreur la prochaine fois et je pense que vous avez gagné. Ok, merci. Non. Si vous voulez rester comme ça et que vous... Non, parce que vous avez dit je pense que vous avez perdu la fin de l'endroit. Oui, non-sens. Oui, je pense que Jack... Je pense que Jack, vous avez perdu le jeu. Comment nous pouvons arrêter ? Je ne peux pas... Comme le gars me battre dans les champs parce que je vais à Monumentality et je vais à l'Incoury. Je perds à Venetia. Nous essayons de commettre à la navale et vous nous dites de aller dans la lab en recherche. Qu'est-ce que vous dites dans la lab en recherche ? Pour quoi ? Pour avoir 0 favori et juste perdre la cause ? Qu'est-ce que c'est la solution ? Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous dites ? Je ne comprends pas. Comment je suis... Jack, il n'y a pas de erreur. Tu es le meilleur joueur du monde. Non, non, non. Je pense que vous avez juste une analyse complète non-sens. Non. Complète biaise. Si vous pensez... Qu'est-ce que vous dites ? Il y a beaucoup de erreurs. Et puis le gars vous demande spécifiquement quel est le erreur. Vous lui dites que vous ne devriez pas perdre votre deuxième ville. Non. Non. Il ne devriez pas perdre votre deuxième ville. Je dis beaucoup de choses. Je dis beaucoup de choses. Et il n'y a pas de erreur. 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 Quand vous essayez de contester un arsenal est bien. Vous construisez beaucoup de armées depuis 30 ou 40 turns et vous n'avez pas de erreur. Je veux dire dans la production ou dans ce qu'il y a. Et il y a un plan de fin. Je pense que comment voulez-vous que vous puissiez cette choc comme Daido ? Quelle est notre autre option ? Oui. Vous dites Quelle est notre autre option ? Comment gagnerons-nous ce jeu ? Qu'est-ce que nous faisons-nous ? Peut-être que vous essayez de de l'escalier de nouveau ? Je veux dire... De quoi ? Pour quoi ? Fais-le-moi. Qu'est-ce que nous avons besoin ? Je ne sais pas. Un nuke peut-être ? Un nuke ? Quoi ? Un nuke ? Un nuke ? Un nuke ? Un nuke ? Wow ! Wow ! Vous êtes tellement concernant. Vous êtes tellement... C'est toujours le même. Et je pense que c'est l'un des raisons Parce que vous n'avez pas de solution. Vous n'avez pas de solution. de l'un des raisons Vous écoutez ce que je dis ou non ? Je dis que si vous avez de l'un des raisons... Non, vous avez dit que mon plan est bad. Oui, c'est bad parce que il est perdu et vous êtes derrière de tout à l'un des raisons. Donc, c'est bad. Je suis sorry, mais... Et nous... Non, mais ce n'est pas le problème ? Je comprends que je suis derrière. C'est un résultat. Ce n'est pas un mistake. C'est un résultat. C'est un résultat. C'est un résultat. Ce n'est pas que vous réalisez que le projet est entre nous et nous a pressé. Oui, c'est comme que j'ai fait une bonne décision dans mon capital. Pour un second, je vais répondre à la question. Peut-être que vous devriez essayer de contester Arsenal. Peut-être que vous devriez Rajendra, Jacques. Peut-être que c'est une partie de la nouvelle mais que vous êtes juste linear. C'est un résultat. 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 Je pense que il est contre mais que Rajendra est possible dans ce jeu. Il n'est pas que je peux rajendra et je ne pense pas il n'est pas contestable car il a beaucoup d'oril sign. Il a beaucoup d'oril Ils avaient 100 sign quand ils avaient 30 parce que c'est un free-enquiry. deux navales sifs next à each -e-ver. D'oril il a a la l' Vicky a go frink. Je ne ne qu'on qu'on Victoria went second free ink They had to get pack and shots Both went second free ink, obviously No, no, Dido didn't go for second free ink Dido went first, yeah Pen and brush and free ink curry And by the way, they Both England and Dido Needs to get pack and shot To survive Oh wow, dude, building fucking barracks With veterans, dude, wow And to fucking spamming pack shots That's not what I mean, it's just that Since he has to Get pack and shot, he's slower on Top 3 I mean, you said that, but I had to boost ballistics For Ben I mean, pack and shot is completely On the way to Venetian How do you lose anything? I think One of the best plays for Your team, it was the Push from Ben with Windjusa Because he delayed a lot The tempo of England I mean, during 20 turns He didn't scale up at all And he even lost the city So it was very good for you At this timing, Jack Take back in production In yields, and at this time I think, if you Keep, continue to scale And if you go 500 production, 600 production Because you have no industrial You have no good Setup In production You decide to go Naval You are going to hard build A lot of army It is a solution, but You saw what happened At the end It was not a good goal I mean, we have no one boosting culture I have to boost culture I have to make the goal Because nobody is making goal When England Can take Colosseum Of Poland Or Rome There is a problem In the game too Yeah, I mean, I understand I didn't even see that He was going for Colosseum I think It's not your mistake It's a team mistake And in the game We have to deny something like this And I don't think it's I don't even I don't know what Ben did Why he didn't go for Colosseum I have no idea What Ben was doing I didn't look at his land But I think He spammed Holisides, dude No, he was not used At all of Poland Dude, if Poland Take initiation rights Only go to Holisides I think it would be much better For example But It was not He did good When he got USA And In fact I feel You did all good When you got units I think All moves You 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 win Over them And Is this why You are still in the game Because In siming And in decision making It was More smooth It was more clear And Very more stable For them But In war It was We saw We saw With the viewers You were better You were better And I think It was very good Plan For going top 3 For Maori For example That was A good deal A good decision But What can I say When Jack Can't discount And Lost Maybe For a non-production In the game What do you want Is There is still One year Without Discounting Ok Leach Next game You pick Norway You do the discount And you see That's not next game By the way Yes That's